Merci d'avoir répondu à cet appel. D'abord, comme d'habitude, je vais vous présenter la partie technique. La plupart d'interventions seront en français et il y a un interprète espagnol. Et alors, pour cela, on vous demande, on va dans la partie basse de votre menu de Zoom. Vous avez une partie qui dit un petit monde et dit interprétation. Donc, on vous appelle pour choisir votre langue, que ce soit l'espagnol, soit le français, pour écouter dans votre langue maternelle. Ensuite, il y a plusieurs, ça c'est la partie technique. Les questions que vous voulez poser, vous les posez sur les chats. Et moi, je suis la gérante du temps, celle qui veille à qu'on puisse avoir les séminaires dans l'heure qu'on a prévue. Donc, si les intervenants, ils dépassent un petit peu le temps, vous allez voir ma tête qui apparaît, qui va dire, on est au temps. Bon, voilà. Et alors, est-ce que tout le monde a compris la question des langues? Donc, vous choisissez soit l'espagnol, soit le français. C'est bon? C'est bon, donc, encore une fois, merci. Et je donne la parole à Messier Eveno. Je laisse se présenter, mais avant de partir, je vais me présenter quand même. Donc, moi, c'est Claudia Ximena López-Rieux. Je co-anime les réseaux. Et bon, voilà, c'est la plupart des mails que vous recevez, c'est de ma part. La majorité de les e-mails que vous recevez. Donc, merci encore une fois. Et je laisse la parole à Messier Eveno. Je vais prendre une parole assez courte parce que l'essentiel vient juste après. Je suis Emmanuel Eveno. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse 2. Et donc, avec un certain nombre de partenaires que je vais présenter très, très rapidement, nous avons créé il y a maintenant un peu plus d'un an un réseau international de recherche qui est labellisé par le CNRS, qui s'appelle Habiter les villes du futur. Ce réseau comprend neuf équipes de recherche dans sept pays différents. Je les cite rapidement, le Canada, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Équateur, la France, le Mexique et le Sénégal. Ce réseau inclut à la fois des chercheurs de ces universités, mais également des doctorants, voire des masterants, notamment dans les pays d'Amérique latine. Et nous travaillons ensemble sur un certain nombre de sujets qui touchent ce qu'on peut appeler les villes du futur, habiter les villes du futur. Sobre comment vivre en l'habiter du futur, selon trois types de transition, transition urbaine, transition socio-écologique et transition numérique. Nous sommes ici donc dans l'axe qui porte sur la question des transitions numériques. Et cette conférence, ou plutôt ce dialogue croisé, est l'une des activités qui est née de la période que nous traversons en ce moment, période de pandémie, qui nous impose d'inventer des solutions pour travailler ensemble à distance, sans avoir la possibilité encore pour un temps de nous déplacer. Donc, ça veut dire que nous avons la nécessité, effectivement, d'utiliser des traductions simultanées pour pouvoir nous entendre sur du temps très contraint, mais pour le moment, ça fonctionne relativement bien et nous en sommes très heureux. Ça n'est pas, évidemment, une démarche exclusive. Dès que nous le pourrons, le réseau organisera des rencontres internationales en présence. Le réseau permettra des circulations de chercheurs entre les différentes équipes de façon à ce que les liens peuvent commencer à exister au travers de cet amas de vignettes, cette mosaïque de visage, que les liens puissent effectivement être renforcés dans le cadre d'une coopération scientifique sur les quatre ans à venir. On l'espère d'ailleurs un peu plus, puisque le réseau peut être renouvelé par le CNRS sur une autre période de quatre ans. Nous avons entamé la première des quatre années. Et il en restera ensuite éventuellement quatre de plus. L'idée, c'est de faire vivre la coopération entre nous, de faire vivre des projets qui soient co-élaborés. Et donc, du coup, là, nous avons quelque chose d'extrêmement important qui nous est présenté aujourd'hui autour de la question des tiers-lieux. On voit que ça rassemble beaucoup de personnes intéressées. Nous sommes nombreux autour de la table dans le virtuel. J'ai compté que nous étions 47 au moment, mais il semble que d'autres arrivent encore. Donc, je pense que c'est le prélude de futures coopérations extrêmement intéressantes. Je passe tout de suite la main à Stéphane Roche, qui va donc présider, animer. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Je vais faire très vite. Stéphane Roche, moi, je suis professeur à l'Université Laval à Québec, au Canada. Et j'interviens en particulier dans cet axe consacré aux transitions numériques. Donc, vous l'avez vu dans le programme, le séminaire s'organise en trois temps. Un temps où quatre intervenants vont présenter leur expérience de tiers-lieu. Un temps où deux questions seront soulevées, auxquelles les intervenants répondront et l'ensemble des participants auront l'occasion de contribuer en posant des questions sur le chat, de façon à ce qu'ensuite, moi, je puisse les restituer et qu'on gagne du temps. Puis enfin, troisième temps, durant lequel deux discutants viendront prendre un peu de recul face à ce qui aura été dit, ouvrir des pistes, nous faire prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et éventuellement relancer des réflexions pour la suite des travaux qui seront menés dans le réseau. Donc, tout de suite, je vais proposer au premier intervenant, Mickaël Garry, qui est directeur de l'Archipel à Toulouse. Claudia, j'imagine que c'est toi qui va partager sa présentation, parce que moi, je ne l'ai pas. Donc, Olga. Oui. Non. Il est en train de le faire. OK. Donc, Michael, la parole est à vous. D'accord, ça marche. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est déjà un peu impressionnant d'être avec vous tous, puisque 7 pays différents et autant de labos de recherche, ce n'est pas tous les jours quand même qu'on a l'occasion de partager notre projet devant autant de monde. Donc, c'est super. Donc, voilà, je suis Mickaël, je suis directeur de l'Archipel. C'est un tiers-lieu un peu particulier à côté de Toulouse, sur une petite commune qui s'appelle Tournefeuille, puisque c'est un tiers-lieu éducatif. Donc, j'y reviendrai après. Donc, concernant mon parcours, je ne vais pas m'étaler, parce que sinon, ça prendrait un peu de temps, parce que c'est un peu chaotique par certains côtés. Mais en tout cas, voilà, les thématiques qui me correspondent, c'est l'animation. C'est mon premier métier. J'ai travaillé en alaé, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce sont en gros des centres de loisirs parallèles à l'école en France. Donc, l'animation. Ensuite, le voyage. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait le tour du monde en vélo pendant de nombreuses années. Et je pense que ça a constitué aussi ce que je suis et ce qui m'a permis de développer des tiers-lieu après. Le commerce aussi. J'ai fait du commerce international, notamment avec l'Asie. Et ça aussi, ça a été une pierre qui m'a permis ensuite de développer les tiers-lieu. Et puis, la photo, parce que je suis photographe à côté. Et alors, on ne pourra pas rentrer dans les détails, je pense. Mais nous, le multimédia sur l'archipel occupe une place très, très importante. Voilà, je vois que le PowerPoint est parti. Je vais attendre peut-être qu'il se mette en plein écran pour pouvoir accrocher. Voilà, donc animation, voyage, multimédia, commerce. Et c'est tout ça qui m'amène à la case tiers-lieu. Mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Donc, j'arrive là où je travaille, en fait, à Tournefeuille, à côté de Toulouse en 2014. Donc, pour resituer Toulouse, une mégalopole en France, je suis en zone périurbaine juste à côté, dans une commune de 30 000 habitants et qui a centré sa politique autour de la culture. On a des théâtres, des salles de spectacle, des troupes, on a des festivals. On n'a pas de grands centres commerciaux, on n'a pas tout ça. On a énormément axé le développement de la commune sur la culture. Autre spécificité, la structure dont je vous parle fait partie du service Enfance-Jeunesse de la ville de Tournefeuille. Donc, un gros service Enfance-Jeunesse avec une quinzaine de structures implantées dans tous les quartiers de la ville et avec 300 animateurs connectés tous les jours avec presque tous les habitants de la commune, les parents, les jeunes, les grands-parents, les enfants, les baby-sitters. Voilà, presque toute la population. Donc, voilà pour le cadre général. Moi, je suis arrivé ici en 2014 comme directeur du Point Information Enfance-Jeunesse, un lieu où j'accompagnais les jeunes dans leur émancipation. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ce lieu était obsolète et ne présentait pas un projet actuel, mais a été basé sur un projet qui avait été défini dans les années 80, qui ne correspondait plus du tout à la réalité d'aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias et grâce à Google aussi. Donc, ce qu'on a fait en tête, c'est qu'on a fermé les structures jeunesse et on est parti dans une phase de diagnostic qui nous a permis de développer un nouveau modèle. Donc, on est ici sur un modèle éducatif expérimental qui se base sur les tiers-lieux pour proposer un autre accompagnement aux jeunes sur une structure ouverte. Donc, vous voyez, en 2016, création de la communauté. Donc, avant même de commencer à travailler le projet, être vraiment dans le fond, on a une communauté qui s'est organisée, une communauté plurielle constituée de jeunes, d'habitants, d'animateurs et aussi de politiques. Ensuite, non, 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 non. Et ensuite, le lancement officiel du projet, vous voyez, en 2017, avec justement l'invitation à l'ensemble des habitants de la commune pour partager notre projet et essayer à partir de là d'intégrer le maximum d'habitants autour du projet. Donc, vous voyez qu'on a vraiment pensé la communauté avant le projet. 2018, présentation aux habitants, mais surtout aux jeunes. Donc, on a réussi à réunir beaucoup de jeunes. On avait entre 300 et 400 jeunes présents sur la mairie et on a communiqué le projet. Bien sûr, je passe plein d'étapes sur le développement et en 2019, l'inauguration. Maintenant, si j'en viens à la structure en elle-même, c'est une structure, donc je l'ai déjà dit, expérimentale et éducative qui se base sur le principe du tiers-lieu. Et elle est avant tout destinée aux jeunes. Mais l'idée, c'est de connecter les jeunes aux habitants, aux professionnels et aux acteurs éducatifs du territoire pour favoriser leur émancipation et pour proposer un projet. Donc, c'est une structure ouverte à tous et qui se base sur la coéducation. C'est une structure qui fonctionne dans ses équipements comme un téléphone portable. C'est une structure qui connecte les jeunes, les habitants, les professionnels et les acteurs éducatifs avec un café associatif, donc un peu comme un téléphone portable avec les réseaux sociaux. On connecte, toujours comme un téléphone portable. Un téléphone portable, ça filme et ça prend des photos. On a un pôle multimédia avec un plateau télé pour pouvoir diffuser au maximum et connecter au plus grand nombre. On a aussi repris Google, en fait. Nous, on est aussi un lieu qui t'informe, mais comme sur un téléphone portable, on peut prendre des informations et se renseigner. Et on est aussi comme un téléphone portable, c'est-à-dire qu'on peut venir écouter de la musique, faire des concerts, créer des événements. Et l'ensemble de ce panel... Et à l'ensemble des usagers, de gagner en réseau, en expérience et en compétences. Et je vais finir là-dessus. Présentation. L'archipel est connecté à un endroit où on a tous les quartiers de la ville et qui fréquente tous les jours l'ensemble des habitants du territoire. Et on s'appuie sur toutes ces structures. Chaque quartier de la ville. Et c'est ça qui nous permet de nous connecter avec l'ensemble du territoire. Voilà, j'espère que je ne suis pas allé assez vite, que je ne suis pas allé trop vite, pardon, et que j'ai été relativement clair. Claire, c'est certain. Merci beaucoup, Michael. Donc, tout de suite, sans transition, je vais donner la parole à Julie Jodet-Chouani, qui doit être ici. Je l'ai vu tout à l'heure, Julie, qui va se présenter rapidement. Oui, elle est là. Bonjour, enchantée. Julie Jodet-Chouani, je suis une des cofondatrices du tiers lieu des imaginations fertiles, située aujourd'hui à Bellefontaine, donc en quartier prioritaire du Mirail à Toulouse. Donc, moi, je suis issue d'une formation en art appliqué. Donc, j'ai commencé très tôt, on va dire, et j'ai bossé plusieurs années dans le graphisme, la mode, le multimédia. Et puis, suite à un plan social, j'ai repris mes études et j'ai fait un master en couleurs et design à Montauban, à Lisside. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me poser des questions sur ma pratique, puisque j'avais surtout connu des mondes où on faisait fabriquer dans d'autres pays. Le textile, c'est quand même un monde assez compliqué en termes de dimensions écologiques et de fabrication locale. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les différents mémoires. Et c'est ce qui m'a aussi amenée à me dire que j'avais non seulement envie de rester sur le territoire, mais en plus d'avoir un projet de création qui ait plus de sens et de voir comment je pouvais travailler à ça. Sachant qu'on était en 2010 et que les tiers-lieux, on n'en parlait pas, on utilisait très peu ce terme. Le modèle référent était la ruche à Paris, je me souviens. C'était le seul lieu qu'on allait pouvoir voir. Et il n'y avait pas, dans tous les cas, de lieu qui ressemble à ce que nous, on appelait tiers-lieux, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi un mot qui revêt différents aspects et qui est très protéiforme. Donc, voilà. En tous les cas, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui portaient ce projet-là, donc trois autres femmes. Et puis, on a commencé à réfléchir à quel lieu créer, comment créer ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Avec quand même, dès le départ, l'idée surtout portée par deux autres cofondatrices, qu'il fallait absolument créer un lieu qui est à la fois une dimension entrepreneuriale de par nos parcours. Certaines avaient accompagné des porteurs de projets, faisaient de l'accompagnement à l'entreprenariat des femmes, de certaines femmes artisanes d'art, des créatrices. Et puis, le fait de vouloir le faire avec les collectivités, de le faire en partenariat fort, puisqu'on a considéré dès le départ qu'on était un projet porteur de valeurs plus pour le territoire que pour, entre guillemets, notre enrichissement personnel. Et que c'était important de le faire avec les collectivités. Donc, ce tiers-lieu, pourquoi ? Effectivement, on avait envie d'accompagner des projets de création éthique, écologique, locale, qui entrent dans le domaine de l'ESS, de l'artisanat d'art, et puis de tous les projets de développement qui apportent de la richesse sur le territoire et avec une forte dimension de responsabilité. Et puis, d'être dans une dynamique collective et coopérative avec d'autres types d'acteurs, là, c'est les premières actions qu'on a faites, c'était par exemple les actions de coopération et de co-création entre artisans d'art et designers, des métiers qui avaient peu l'habitude de faire ensemble des projets. On a beaucoup travaillé à comme ça des moments de réflexion et comme le disait Mickaël avant, de co-construction avec les gens qui avaient envie que celui voit le jour, soit parce qu'ils avaient envie d'y installer, d'y faire des événements, que ce soit un lieu qui puisse participer à rendre visibles les initiatives responsables, l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà. Et puis, on a aussi, dès le départ, un peu expérimenté comment les méthodes de design pouvaient s'appliquer à d'autres projets que du graphisme ou dessiner des t-shirts, entre guillemets, en quoi ces méthodes-là pouvaient être transposées à des choses qui soient de l'ordre du service, de l'innovation sociale. Voilà. On ne parlait pas aussi encore beaucoup de design de service à cette époque-là. Ensuite, on peut peut-être passer sur la page d'après parce que je ne sais plus trop dans quelle ordre j'ai mis les choses. Je ne sais pas si ça… Donc, voilà. En tous les cas, je crois que j'avais mis après une slide. On est un projet qui a… Aujourd'hui, en tous les cas, on est un lieu mutualisé qui est installé au Mirail, à Toulouse, qui propose à la fois… qui est actuellement en chantier. Donc, j'ai mis un visuel sur la première page du lieu à terme. Et aujourd'hui, on occupe une petite partie de ce lieu depuis un an, un peu plus d'un an. Donc, un lieu qui va proposer et qui propose déjà pour les résidents des ateliers d'artisanat, des espaces partagés d'événementiel et de formation, de réunion, des espaces d'open space et de bureaux fermés, des espaces extérieurs qu'on utilise aussi pas mal pour des événements. Et à la fois, on est… Il y a des tiers-lieux qui ont surtout une dimension, on va dire, de lieu. Nous, il y a une forte partie de notre activité qui est l'animation de communautés, d'apprendre avec des dynamiques, des méthodes coopératives, à faire projet ensemble, à accompagner des projets pluriacteurs avec différents typologies d'acteurs. On a été labellisé pour ça Pôle territorial de coopération économique par l'État en 2013. Et c'est quelque chose qui était un peu dans notre ADN et qui continue de l'être. Et puis, aujourd'hui, on est fabrique de territoire aussi. Donc, il y a une autre labellisation de l'État. Donc, il y a tout cet aspect-là de l'animation interacteur. Et puis, des accompagnements de projets, que ce soit du design de services, de politique publique, des accompagnements de projets tiers-lieux sur d'autres territoires et des accompagnements, voilà, aussi d'entrepreneurs sociaux. Voilà. Donc, on a ces trois grandes dimensions, on va dire, d'animation, d'accompagnement et d'espaces partagés qui, pour nous, sont complètement associés à la dimension tiers-lieux pour que le tiers-lieux ne soit pas un simple espace de coworking. Et moi, je tiens vraiment à sa distinction. Aujourd'hui, c'est aussi un mot un peu valise dans lequel on y met beaucoup de choses. Et voilà. Donc, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui fait vraiment tiers-lieux. Voilà. Donc, sur le partenariat fort avec les collectivités, j'en ai parlé avant, mais c'est vrai qu'on a des partenariats sous différents angles. Ça peut être sur l'aspect politique de la ville parce qu'on est en quartier prioritaire et on a été quand même assez aidés à venir s'installer ici et à voir comment aussi on pouvait apporter une dynamique pour certains acteurs du quartier ou habitants qui en avaient envie et qui attendaient aussi des choses d'un tiers-lieux sur le quartier. On travaille avec les incubateurs d'innovation sociale et parcours d'accompagnement en économie sociale et solidaire, mais aussi plus sur des actions de concertation, de design de politique publique, aussi avec d'autres services. Et voilà. Et voilà, on est vraiment mené par cette envie forte d'écloisonner les métiers, les publics, de faire projet, de mêler différents types de parties prenantes, habitants, associations, entreprises. Voilà. Et c'est pour moi ça aussi l'intérêt du tiers-lieux, c'est cette mixité publique qui permet d'en faire des espaces de rencontres et puis d'innovation. Et je crois que j'ai donné quelques grands repères de date aussi. Donc nous, on a commencé par une association de préfiguration en fin 2010, début 2011, on s'est transformé en société coopérative et alors parallèlement à cette association de préfiguration, on a mené des actions de coopération. On a fait naître un réseau d'artisans et designers sur la région en 2012. En 2013, on s'est transformé en SIC et on a ouvert un premier espace test de coworking en partenariat sur le même lieu avec le Fab Lab Artilect, donc sur le quartier Pas-de-Doie. On a mené aussi donc tout un programme d'événements, de temps de co-construction sur le projet. Puis 2015, donc cette labellisation dont je vous parlais. En 2016, on a travaillé sur une méthode d'innovation entre sociologues, avec la Cooperative School, avec le monde maker, avec Makers & Co et nous sur la partie design. Et pour nous, c'est vraiment une méthode d'innovation aujourd'hui sur laquelle on continue. C'est l'heure de finir. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Julie. Merci à Claudia pour nous avoir rappelés à l'ordre. Et donc, sans transition, notre troisième intervenant, Luis Salguero, qui va se présenter. Donc, la parole, Luis. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien, a priori. Oui. Donc, merci de m'avoir accueilli parmi les autres tiers-lieux que je connais. Il y avait juste celui de Tournefeuille que je ne connaissais pas en tant que tel. Donc, je me présente. Je suis docteur en géographie, en aménagement aussi sur ces sujets des tiers-lieux. C'est un peu un hasard aussi que l'équipe m'ait contacté parce qu'ils ont contacté la mêlée. Et je vais en parler après, l'association qui porte différents tiers-lieux à Toulouse. Et justement, dans le cadre de mon parcours, j'ai pu bien étudier les dynamiques de développement des tiers-lieux et leur impact sur les territoires plutôt ruraux. Mais j'ai aussi étudié les tiers-lieux à Barcelone, en Chine aussi et dans d'autres pays sur les espaces du fer également. Donc, pas que centré sur le sujet de la thèse. Et de manière générale, j'étudie et j'accompagne les territoires sur leur stratégie numérique et pour un bon développement territorial justement sur différents secteurs. et il s'avère que dans mon parcours, j'ai pu travailler dans le premier espace de co-working qui a été créé en France à Paris qui s'appelait La Cantine par Silicon Sentier notamment. Et donc, c'est un peu là aussi que ce sujet-là m'a paru important au vu de la dynamique qui s'était déroulée tout du long de ma mission au sein de ces lieux. et actuellement, je suis à l'association La Mêlée qui justement porte les tiers-lieux dont je vais parler un peu en tant que responsable du pôle inclusion numérique avec un dispositif d'accompagnement et d'appui des acteurs de la région sur le sujet de l'inclusion numérique. Donc, voilà, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Je suis d'ailleurs par hasard chercheur associé au liste CIEU mais depuis récemment, je suis très content de pouvoir rejoindre et découvrir ce réseau, cette dynamique. Donc, si je peux contribuer, encore merci, même si aujourd'hui, j'interviens surtout sur mes casquettes de salariés au sein de ces espaces de coworking. Donc, on a deux espaces, nous, de coworking à La Mêlée qui sont à Toulouse. Donc, La Mêlée, c'est une association qui fait la promotion et la mise en réseau des acteurs autour des sujets du numérique et de l'innovation depuis les années 2000. Cette cantine-là, vous voyez, c'est le même nom que le premier espace de coworking en France à Paris, la cantine, puisqu'il a été disséminé, dupliqué sur différents modèles. Il y en a eu à Nantes aussi. Bon, le premier ouvert en région comme une franchise un peu sur ce modèle, ça a été celui de Toulouse. Et donc, j'y travaille. Et donc, cette association-là, elle organise, vous savez peut-être, mais pour l'Occitanie, un événement annuel qui s'appelle La Mêlée numérique, donc, et donc, qui a commencé dès 2000 et en ouvrant après, en 2012, eh bien, deux espaces de coworking. Un, enfin, les deux sont en centre-ville et ils ont vocation à, eh bien, offrir des espaces de travail, mais aussi des salles de réunion pour accueillir des événements. Il y a beaucoup d'animations, finalement, associées aux équipements, on va dire, matériels, d'espace, des animations autour des sujets de la transformation numérique, de l'innovation, de l'inclusion numérique, un peu destinées surtout aux professionnels, avec, eh bien, le soutien des collectivités territoriales en région pour développer ces animations-là aussi, puisque, eh bien, c'est sa mission première et donc ça sert les objectifs, les enjeux de ces territoires, quoi, Toulouse-Métropole, notamment. Donc, c'est un peu dans ce cadre, justement, qu'on opère et aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'on arrive à accueillir dans ces lieux une grande partie des adhérents de cette association qui sont aujourd'hui au nombre de 500, mais pas que, aussi, on peut y venir pour participer à des événements ou tout simplement pour utiliser les lieux sur un modèle économique précis. J'ai fait un peu court sur cette présentation-là, mais vous pouvez déjà de toute façon voir aussi, et je vous mets le lien dans le chat, le site web de la Mêlée, et puis, il y a des sites dédiés aussi à ces espaces de co-working plus côté usager. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ces lieux-là, qui sont très fortement marqués, économie numérique, innovation, au départ, eh bien, ils ont permis au territoire, eh bien, ils ont agi comme des équipements, des équipements de développement du territoire sur ces secteurs-là d'activités, et ils ont pu favoriser l'émergence et l'ancrage de communautés. C'est vrai qu'au départ, en tant que premier espace de co-working à Toulouse, par exemple, ça a été le moyen de mettre en réseau, d'ancrer les acteurs, notamment les travailleurs indépendants pour beaucoup, mais de plus en plus des start-up, des entreprises qui ont leur bureau là-bas, et donc, au sein du quartier qui avait un projet, où la ville avait un projet de quartier du numérique, eh bien, on a cet espace de co-working là et d'autres tours sur différents segments, secteurs, innovation sociale et autres. Donc, on est comme un regroupement d'acteurs et d'entrepreneurs à l'échelle du quartier avec, justement, cet espace de co-working en premier lieu, qui s'est installé en premier là-dessus. Donc, ça a permis aussi aux politiques publiques de dire que ce quartier-là, ce serait un quartier dédié à ces activités-là du fait de l'implantation de ce tiers-lieu. Autre chose, effectivement, c'est à travers l'animation. C'est le moment de finir. Et je clôture. Donc, ce lieu in fine a permis aux communautés de se rencontrer et de dynamiser finalement les capacités d'innovation des acteurs sur les territoires. Merci beaucoup. Merci, Louis. Donc, quatrième intervenant, je fais vite encore là et je passe la parole à Antoine Ruiz-Scorletti du Fab Lab de la Cité. Bonjour à tous et merci de m'avoir convié ici à cette présentation. Donc, moi, je suis un pur produit en fait des tiers-lieux. déjà dans ma formation, j'ai une double formation. J'ai fait des études d'histoire jusqu'en première année de thèse et en même temps, j'avais fait des études en communication, marketing et design. Mon idée qui a toujours été mon aspiration, c'était d'allier la forme au contenu. Comment on pouvait allier une recherche théorique de grande qualité avec une forme qui nous permettait d'aller diffuser le message plus largement. Donc, j'avais fait cette double expérimentation. J'avais monté une startup qui s'appelait Au rendez-vous que j'avais monté grâce au dispositif Pépite qui est un système qui permet de financer les étudiants pour voir des lieux. On avait fait une bande dessinée qui nous avait permis de voyager à travers le monde pour présenter ce que c'était la Louisiane au 18e siècle et notamment autour de la question de l'appartenance. Donc, je n'étais pas très loin non plus de la communauté, des tiers-lieux, etc. Et c'est en 2016 que d'un coup, je vais à un festival, je finissais mes études à l'ENSAB, qui est l'école normale supérieure audiovisuelle de Toulouse. Et je vais à un festival dans une grande halle où je vois plein de gens en train de faire ensemble, fabriquer des choses, allier la forme au contenu. Et ça, c'était le Fab Lab Artilect qui était juste à côté des IF, dans ce qu'on appelait le multiple. Et c'est là où, en fait, j'ai découvert le mouvement maker et je me suis découvert vraiment l'endroit, en fait, où je voulais être, où tout le monde pouvait se mêler, on pouvait apprendre de nouvelles compétences, partager des savoir-faire, faire ensemble, changer d'échelle, tout ce que, en fait, je prenais depuis toujours et de ne pas forcément répondre à des codes, mais d'accompagner les codes à faire autrement. Et donc, voilà. Et donc, là, je découvre ce milieu-là et vous pouvez le voir là, moi, je suis un maker en mouvement. Donc, un maker, c'est quelqu'un qui fait par lui-même et avec les autres et qui se déclare maker. Là, c'est toutes mes casquettes et en même temps, il n'y en a qu'une qui est importante, c'est celle d'être maker. Donc, je suis directeur du Rose Lab. Le Rose Lab, c'est le nouveau Fab Lab. Enfin, nouveau, on a un an et demi, mais on a ouvert juste avant le confinement, le premier. Donc, on vient à peine de réellement ouvrir à tous. Avant, on était ouverts qu'aux professionnels. Donc, la cité, c'est un nouveau lieu voulu par la région Occitanie pour être le cœur de l'innovation collaborative et durable et j'y reviendrai après. C'est un lieu qui a vocation, en fait, à accompagner cette politique régionale qui a été de financer la Fab Région. La Fab Région, c'est un système et un cadre théorique où on essaye de reproduire localement et d'être globalement connecté. C'est un lieu, le Rose Lab, qui travaille en réseau et qui travaille aussi à l'échelle de la ville, notamment avec la Fab City, qu'on reviendra aussi dessus juste après. Et après, j'ai d'autres casquettes, notamment sur le jeu d'échelle. Un Fab Lab, c'est un espace de fabrication partagé. On peut presque tout fabriquer, hormis des armes, mais après, une simple idée on sait la transformer pour en faire un objet ou l'amener à bien selon différentes méthodologies, notamment le prototypage rapide, mêler les compétences et le faire ensemble. Si on peut passer de diapositive, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fabrique ? C'est ce qu'on va voir. Et donc, revenir sur l'innovation collaborative et durable. L'innovation peut être permutée, ça peut être juste de fabriquer collaborativement et durablement. en gros, au Roselam, nous, ce qu'on essaye de faire et on est drainé avec l'ensemble des tiers-lieux, puisque les tiers-lieux sont à chaque fois en réseau, c'est vraiment une nouvelle façon de penser, à la fois avec l'économie collaborative, l'ESS ou même après citoyennement. C'est comment on fait ensemble. Et il y a une nouvelle question qui est devenue très alarmante et qu'on doit tous le faire dans notre travail, c'est la question de la durabilité, à la fois sociale et écologique. Et ça, c'est ce que la cité cherche à sous-tendre. Et donc, au Roselab, c'est ce qu'on se pose comme question à chaque objet qu'on fabrique. Et à chaque personne qui rentre, c'est qu'on lui demande comment vous allez faire collaborativement pour fabriquer cet objet, comment vous allez mutualiser des savoir-faire, comment vous allez pouvoir poser vos questions, comment vous allez pouvoir évoluer et en plus, quel va être votre impact écologique, qu'est-ce que, même socialement, vous allez construire votre projet si, imaginons, il est professionnel puisqu'au Roselab, on fait beaucoup du côté professionnel même si on est ouvert à tous. Et je propose de changer de diapositive, s'il vous plaît. Le Roselab, il évolue pour rapprocher les mondes. Ça veut dire que dans un Fab Lab, tout le monde peut venir. Que ce soit un étudiant, un scolaire, quelqu'un qui vient pour son temps de loisir, un artisan, un entrepreneur, que ce soit un porteur de projet, un indépendant, une PME, une TPE et même des grands comptes. Tout le monde peut venir dans un Fab Lab et je pense que tout le monde peut avoir besoin d'un Fab Lab ou d'un tiers-lieu à certains moments puisque c'est là où en fait, on va fabriquer quelque chose et on va fabriquer différemment. Donc, le Roselab, il cherche vraiment à faire ça. Parce que le plus gros problème des Fab Labs pendant un temps, le premier Fab Lab français a été... C'est les beaux mains. Ça marche. Eh bien, je conclue alors. C'est juste dire que dans un tiers-lieu, qu'est-ce qu'il est question ? C'est de faire ensemble et de faire différemment ensemble. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci à vous quatre. Peut-être on peut revenir à la configuration. Voilà. À la base. Donc là, on arrive à notre deuxième temps, comme je vous le disais. Puis je vais vous inviter celles et ceux qui auraient un intérêt à poser des questions, les réactions que vous pourriez avoir par rapport à ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a quatre exemples de tiers-lieux qui sont relativement différents, même s'ils appartiennent au même mouvement. Puis on sent bien qu'il y a des valeurs communes, mais il reste qu'à la fois la localisation, la mission, les thèmes et même l'histoire qui les a fait naître n'est pas nécessairement la même. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc je vois que quelqu'un a levé la main. Alors je ne sais pas si je peux... C'était peut-être mieux parce que s'il faut que je demande la réactivation du micro, peut-être... Allô ? Alors... Ah, bon. Mais le micro est activé, mais par contre, il faut que vous l'activiez et vous de votre côté. Voilà. Oui, oui, c'est fait. Merci. Ça marche ? Oui, ça marche. On vous entend. Bonjour, je m'appelle Johanne Makoshevska. Je fais la thèse entre Sorbonne et Polytechnique de Varsovie sur les biens communs l'an dernier. Et je vous remercie pour les présentations et pour l'invitation à ce colloque. Ce qui m'a intéressée, c'est l'approche très pratique et ma question concernerait une approche un peu plus académique vers est-ce que vous vous en servez en tant qu'acteur de tiers-lieu ou vous, dans le groupe de recherche, d'une théorie particulière comme manuelle ou comme lecture de référence par rapport à l'approche et à l'action dans les tiers-lieux dont vous avez parlé. C'est une question ouverte. Merci. Alors, attendez, j'ai fait une petite erreur de logistique. Je n'étais pas supposé ouvrir les questions comme ça, je m'en excuse. j'étais supposé poser une question et donner la parole à nos quatre intervenants pour répondre à cette question. Et ensuite, donc on va conserver votre question, Johanna, si vous voulez bien. Et puis on va aussi conserver la question de Marco Cordoba qui a levé la main. Puis, en fait, il y a une question qu'on avait souhaité poser à la fois aux quatre intervenants dans un premier temps et ensuite à vous. La première, c'était la question du rôle de ces tiers-lieux dans l'évolution des villes, de leur fonctionnement, de leur dynamique. Donc, selon vous, et là, je vais redonner la parole dans l'ordre à nos quatre intervenants, je m'excuse encore une fois, de façon à, en quelques minutes, à ce que chacune et chacun d'entre vous puissiez apporter une réponse un peu en lien avec ce que vous nous avez dit. Donc, du rôle des tiers-lieux en général, et puis peut-être de votre tiers-lieux en particulier, dans l'évolution des villes, de la ville, de son fonctionnement ou de leur dynamique. Donc, dans un premier temps, encore une fois, on va reprendre le même ordre. Michael, votre sentiment face à cette question, votre réponse, vos réponses ? Alors, moi, je vais répondre en fonction de l'échelle sur laquelle je travaille, en fait. La ville dans laquelle je travaille est déjà relativement petite, 30 000 habitants, on est vraiment sur une petite ville, et surtout, on est en zone périurbaine. Mais je pense que c'est ça qui est important. quand on est ici, on est sur une zone, sur une ville où les gens travaillent peu et où il y a beaucoup de mobilité vers la métropole à côté et donc pas forcément du lien direct, en tout cas, sur la semaine de travail, peut-être un peu plus sur le week-end, mais peu sur la semaine de travail. Donc, déjà, nous, on a pour objectif de mettre un stop entre le métro, le boulot, le dodo et permettre un arrêt, permettre une zone de rencontre et permettre une création de lien social sur le tiers-lieu. Mais je le redis à nouveau, le tiers-lieu, nous, est connecté à beaucoup d'espaces, dans la commune. Donc, voilà, première chose, connecter les habitants et pour ça, on s'appuie sur une méthode qui est la motivation, qui est basée sur les motivations intrinsèques et on voit bien que pour connecter les habitants, ça ne se fait pas tout seul, en fait. Beaucoup ont envie de connecter des gens qui ne se connaissent pas forcément et nous, voilà, on est dans une recherche en ce moment avec Toulouse-Capitole, l'université UT1 et pour essayer de modéliser une méthode qui permette justement de créer rapidement des liens forts pour créer des gros projets. Donc, premier point, connecter les habitants grâce aux motivations intrinsèques. Ensuite, je pense qu'il y a quand même besoin d'inventer une nouvelle action politique. On l'a vu, nous, ici, au dernier municipal, il y a eu une vraie émulsion, il y a quelque chose qui s'est passé, mais plus comme avant, en fait. On n'a pas vu les couleurs d'affiches dans les rues, on n'a pas vu toute cette énergie, en fait. Et par contre, on a vu quand même pas mal de gens qui ont envie de se saisir de ce moment-là, de dire des choses et de proposer. Donc, on a bien vu aussi que le tiers-lieu dans une petite commune comme ça servait l'engagement politique de ceux qu'il avait mis en place, mais aussi de ceux qui voulaient à un moment aussi concourir dans l'arène politique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu autour de la transition des territoires et de l'archipel. Du coup, on s'est vraiment saisi de cette thématique-là, de la transition des territoires et au service de l'action politique au sens très, très large. Ensuite, alors là, c'est peut-être spécifique, mais on travaille dans un service avec des animateurs qui ont quand même des sources de revenus très, très faibles. Et on a remarqué qu'il y avait un besoin de revenus alternatifs ou même de création de revenus alternatifs. Et je pense qu'un tiers-lieu doit avoir des flux à un moment des flux financiers, une circulation d'argent et de y avoir quelque chose autour de l'économie qui se passe sur ces lieux-là. C'est une demande et puis ça lui donne aussi plus de poids sur le territoire. Et je pense, alors là, c'est peut-être une déformation professionnelle à nouveau, mais je pense, et souvent, l'économie est mise un peu aux antipodes de l'éducatif, mais je pense que les tiers-lieu ont un rôle éducatif à jouer. On voit aujourd'hui avec le Covid que les jeunes se retrouvent devant des écrans, passent leur journée enfermés et qu'il y a un nouveau modèle éducatif qui doit être créé autour du fer, du lien social, de la politique aussi. Et pour nous, la demande, en tout cas, autour de l'éducation populaire est importante. Et par contre, l'éducation populaire s'est soufflée ces dernières années et je pense que le système est idéal pour renouveler l'éducation populaire. Pardon. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Julie ? Déjà, je voulais juste dire que je partageais assez la vision de Mickaël et je me reconnais dans beaucoup de choses qu'il a dit et pour moi, déjà en introduction, je voulais quand même dire que pour moi, la question telle qu'elle était posée était complexe parce qu'il n'y a pas un rôle de tiers-lieu aujourd'hui. On voit que dans les typologies de tiers-lieu, il y a des lieux qui sont pensés, portés par la collectivité des financements, tout ça et qui vont avoir une approche assez descendante sur le territoire par rapport à des objectifs très précis, par rapport à des angles très précis. Il y a des choses qui pour moi ressemblent plus au co-working et un réseau pour faire du business, pour développer le réseau de professionnels d'un même secteur. Il y a des tiers-lieux qui vont être plus et je me reconnais peut-être davantage dans ce que dit Mickaël, dans comment est-ce que j'ai envie d'avoir une action sur mon territoire, mon quartier, ma ville, ça dépend où on est. Aujourd'hui, en étant au Mirail, on se dit quelle action pour le quartier du Mirail, quelle action pour Toulouse et pour la métropole sur des missions qui peuvent être complémentaires et différentes, mais quand même dans cette logique de créer aussi une chaîne de choses, c'est-à-dire on ne peut pas arriver comme ça sur un territoire, j'amène mon réseau, j'amène mes acteurs et puis les voisins, je m'en fous, les habitants, ça ne me concerne pas, je suis là, non avec des pros, mais dans une logique d'avoir une approche un peu protéiforme avec quand même l'objectif de s'engager sur le développement d'une ville plus écologique, plus résiliente, plus inclusive pour des personnes précaires, et on le voit encore plus aujourd'hui avec la période qui s'annonce de post-Covid, qui arrive à proposer des actions différentes et ajustées aux habitants, aux entrepreneurs, mais peut-être plutôt des entrepreneurs qui clairement nous ont choisi, qui ont des objectifs de créer de la valeur sur le territoire, d'avoir une approche inclusive pour certains publics ou une approche écologique, donc clairement de se dire on reçoit en partie des fonds publics, mais c'est pour créer de la richesse aussi sur ce territoire et en faire profiter un maximum différentes typologies d'acteurs. Donc voilà, moi c'est entre guillemets, c'est ma définition que je partage avec certains tiers-lieux de ce que doit être un tiers-lieux et de son rôle, de recréer comme ça des espaces de mixité de publics, vraiment qui arrivent à créer des rencontres qui ne se passent plus ou qui ne se passent pas, comment on crée des rencontres entre des, nous on se pose la question de l'interculturalité mais c'est aussi de l'intermétier, des gens qui sont peut-être de la technique et d'autres des sciences humaines et sociales, d'autres plutôt de l'artisanat d'art, enfin voilà, comment est-ce qu'on recrée ces rencontres-là, comment on arrive à faire créer des projets et de l'innovation sociale entre ces mondes-là et puis d'arriver à créer ces nouveaux maillages en fait qu'il faut réinventer, qu'il faut porter et de laisser se faire les projets. Ce n'est pas forcément d'avoir décidé de ce qui doit se faire mais c'est un peu comme peut-être Antoine le disait, il y a des gens qui arrivent avec des projets mais pour moi est-ce qu'on est aussi des facilitateurs de projets, de mise en réseau, de choses comme ça. Voilà, donc je ne sais pas trop si j'avais au-dessus ces lieux, il y a une dimension hyper importante. C'est le moment de finir. Oui, mais je vais terminer avec ce moment-là, l'importance de la convivialité de ces lieux, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas ces lieux puisse trouver un espace où il va pouvoir arriver, poser des questions, être inclus et c'est un enjeu qui n'est pas simple et qui ne se fait pas naturellement. Merci beaucoup Julie. Louis ? Louis, pour répondre à votre question effectivement sur les effets de la ville, sur la ville en tout cas et au travers de ces espaces, c'est vrai qu'au départ, c'est un dispositif qui a été pas mal approprié par les politiques publiques aussi. Je vais y revenir, mais globalement, le numérique, c'est une question qui est apparue un peu tardivement, on va dire, au-delà de la technique. Il fallait rassembler les acteurs aussi pour qu'ils puissent s'acculturer à ces différents sujets. C'est ce qui a permis ces lieux aussi, de rencontres entre les différents niveaux d'acteurs dans différents domaines puisque le numérique, ça touche à tous les sujets, évidemment, et simplement, les acteurs n'avaient pas d'espace pour se rencontrer et parler et travailler sur ces sujets-là. Donc, ça a été l'occasion et notamment par l'effet de concentration de ressources pour ces acteurs-là aussi, c'était intéressant pour eux de graviter autour de ce lieu avec ces événements et autres parce qu'on y trouve des contacts, des compétences clés pour ces projets, pour ces initiatives, pour innover dans différents domaines, toujours avec ce croisement que permet le numérique. Et puis, ça a inspiré, comme je le disais, pas mal les politiques publiques qui ont vu que ces espaces de coworking pouvaient être répliqués, dupliqués, ça les a incités à soutenir aussi les tiers-lieux, d'abord sous une vision un peu économique et puis plus tard, plus largement. Et enfin, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais l'implantation au niveau hyper local de ce tiers-lieux a permis aussi de dire, on va essayer de faire un peu un cluster géographique de différentes activités autour de ces sujets-là et même un peu d'en faire un peu la vitrine du réseau d'acteurs et en permettant donc à ces collectivités d'avoir une meilleure vision de ce que pouvait être ce tissu d'acteurs sur les territoires. Donc, c'est aussi ça vis-à-vis des pouvoirs publics qu'à mon sens que ces lieux-là ont pu impacter les villes et leur développement en termes de dynamique d'acteurs sur ce secteur précis outre le fait que c'est quand même porté par une association aussi à la base où ce sont les acteurs qui s'impliquent la plupart du temps bénévolement et donc je rejoins ce côté-là convivial aussi où on n'est pas dans des espaces à la carte ou avec des... C'est beaucoup plus informel toujours, mais c'est ce qui permet aux acteurs de se rencontrer sans qu'il y ait un cadre rigide aussi et de permettre la circulation entre les acteurs et les idées. Merci beaucoup, Louis. Antoine ? Oui, alors sur cette première question sur comment les tiers-lieux impactent sur la ville, en fait, c'est dans l'essence même des tiers-lieux. L'idée d'un tiers-lieux, c'est un lieu, certes, mais c'est surtout un espace où va se rejoindre une communauté. Cette communauté, elle peut être extrêmement diverse. On y retrouve à la fois dedans des entreprises, on va avoir des citoyens, des collectivités, des gens qui travaillent pour les collectivités, on va avoir tout le spectre de la société qui se retrouve à un endroit. Et donc, rien que ça, déjà, ça transforme la vie. Ensuite, le tiers-lieux, c'est un espace qui va créer de l'économie collaborative, qui va créer, en fait, du collaboratif et du faire ensemble. Et donc, tous les tiers-lieux ont un impact parce qu'ils font ensemble. Et c'est une nouvelle façon, en fait, de penser la société. Ça change complètement et diamétralement la façon de penser. Je vais plutôt privilégier la coopération plutôt que la concurrence. Et rien que ça, ça a un impact. Et je reprends le cas qui m'apprête le plus. Nous, on a la chance d'être labellisés par le biais de Toulouse Métropole depuis 2016, Fab City. Fab City, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comment on fabrique localement tout en étant globalement connecté. Et c'est là où, en fait, on voit la beauté du numérique. C'est que le numérique nous permet de diffuser, rendre accessible tout un tas de choses tout en retournant au plus près du besoin et en fabriquant le plus localement. Et donc, dans la Fab City, on va retrouver des labs d'entreprise, on va retrouver des Fab Labs ouverts à tous, associatifs, d'entreprises. on va retrouver aussi les collectivités, on va retrouver des réseaux et en fait, c'est tout le monde. Parce qu'en fait, ce que change le tiers-lieu, c'est que tout le monde va être affecté et on va essayer de faire ensemble. Et c'est ça, l'impact dans la ville. Et vu qu'on est au plus près des besoins tout en étant globalement connecté, on a une nouvelle façon d'analyser la façon de faire ensemble et de vivre. Merci beaucoup. Maintenant, je peux ouvrir, les questions à tout le monde et surtout, les réactions. Donc, Johanna, est-ce que vous pourriez, puisque vous étiez la première à avoir soulevé une question, pourriez-vous nous repartager votre question parce que je dois avouer que je ne l'ai pas notée. Sinon, il y a une question vraiment très pertinente. En attendant, peut-être, il y a une question très pertinente qui a été posée sur le chat par Madame Barrault qui dit la crise sanitaire a joué un rôle d'accélérateur en matière de transition. urbaine, est-ce qu'elle a, selon vous, donc vous quatre, changé quelque chose pour les tiers-lieux dans lesquels vous travaillez en matière de fréquentation, le profil des usagers, l'intérêt pour ces tiers-lieux de la collectivité, des habitants de proximité, etc. Si je peux revenir en répondant à la re-question. Qui est-ce qui parle là ? Juste une minute, Johanna, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous redonner la parole tout à l'heure, mais là, il y a une question qui a été posée sur le chat qui est vraiment intéressante depuis que je viens de reposer à l'oral. Donc, peut-être à nos quatre intervenants, c'est-à-dire grosso modo, l'accélération dans les transitions urbaines, en tout cas, je ne vais pas la répéter. Julie, oui ? Non, moi, je vais bien répondre parce qu'Antoine, il a demandé la parole. On venait d'arriver sur le quartier du Mirail. Donc, le Covid a été un moment particulièrement terrible pour toutes les familles précaires du Mirail et je pense que par rapport à d'autres, on l'a peut-être vu de très près. On était dans une phase, justement, d'occupation temporaire d'un des bâtiments qui allait être refait avec Intercalaire qui est une agence qui travaille beaucoup sur, vous savez, l'occupation temporaire de bureaux, de lieux pour des acteurs de l'ESS et j'ai trouvé que ça avait été hyper bien parce qu'ils ont donné quasi gratuitement des lieux de stockage alimentaire, aidés à organiser des collectes, permettre comme ça des mises en main et faciliter pour des assos qui se sont montés pendant le Covid dans le quartier pour pouvoir distribuer davantage de poli et ça, ça s'est vraiment fait grâce à ce partenariat et le fait qu'ils aient facilité, on va dire, l'usage du lieu pour les associations. Donc, ce n'est pas nous directement, mais par contre, ça s'est fait sur le lieu et c'était chouette. Donc, ça, c'est côté plutôt habitant comme est-ce qu'à un moment donné, on arrive à faciliter des démarches d'urgence aussi sociales. À certains moments, ils recevaient aussi des gens qui avaient des problématiques ou de papiers, d'administratifs pour les aider. Ils avaient besoin de bureaux. Des fois, ça met beaucoup de temps de passer pour avoir un bureau officiellement, par exemple. Donc là, au moins, ils ont pu avoir quasi assez rapidement des bureaux pour recevoir les gens. Après, par rapport, il y avait dans la question, je crois qu'il y avait aussi l'intérêt des collectivités. Ce qui a été bon aussi, c'est qu'on a vu que la métropole avait des attentes sur comment est-ce qu'on pouvait soutenir les acteurs de l'ESS qui traversaient aussi cette crise en nous aidant à organiser, on va dire financièrement à organiser des temps de travail ensemble, de coopération, de mise en lien aussi avec des acteurs de l'économie classique pour développer leur activité, de les former sur certaines choses, d'ailleurs, sur l'usage numérique qui s'est développé fortement dans ces moments-là. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours et qui vont continuer. Donc on voit aussi qu'à un moment donné, on est aussi des acteurs intermédiaires pour les pouvoirs publics pour pouvoir aussi accompagner certains acteurs professionnels. Voilà. Donc oui, pour nous, ça a créé des mouvements. Après, sur l'intérêt des usagers, oui, des gens qui n'en pouvaient plus d'être à la maison, des nouveaux co-workers en fait, entre guillemets, qui avaient besoin de voir du monde, qui avaient besoin, et puis dans un cadre un peu convivial, sympa, donc même si on était très limité en co-working parce qu'il y avait plus d'espacement et coût, les gens avaient besoin de venir, ne serait-ce que pour se voir à l'extérieur, pour être dans des bureaux plus éloignés mais avec du monde. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Antoine, vous souhaitiez réagir ? J'ai vu que vous aviez proposé de répondre. Ah, c'était la question ? Oui, et j'attends, j'écoute, voilà, si on revient sur cette question. Oui, absolument. Bon, sur la question de Havana, en gros, c'était comment les tiers-lieux utilisent aussi ce qui se passe dans le champ académique. En fait, il y a eu plein d'exemples qui ont été dits, par exemple, l'ouvrage de Michel Lallement et avec aussi Marie-Christine Bureau qui s'appelait Maker, c'est au tout début, c'était de l'âge du fer que Michel Lallement. Par exemple, c'est une lecture de chevet de tous les Fab Labs et de beaucoup de makers pour savoir un peu, pour mieux comprendre. Il y avait un vrai intérêt à le faire. Juste après ça, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est qu'il y avait un besoin de faire ensemble entre chercheurs et acteurs. Et par exemple, si je prends le cas des Fab Labs, ça a donné lieu au conseil scientifique avant sa grande popularisation depuis l'année dernière, mais au réseau français des Fab Labs et qui réunissaient en fait des chercheurs en lien avec des acteurs au sein du réseau français. Et ça a permis de produire un livre blanc sur les Fab Labs et ça a nourri toutes les réflexions. On a pu avoir un état des lieux. Et là, je vois qu'elle est là, mais par exemple, Nathalie, je vois que avec qui on travaille avec Makers & Co, on travaille sur les mêmes choses. Ça nous permet en fait d'avoir un état des lieux de ce qui s'est passé et de se reposer et d'avoir un regard tiers, de dépasser un peu nos différents intérêts parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais un tiers lieu, que ce soit un Fab Lab ou un espace de coworking, le modèle économique est encore assez précaire. Et donc, il y a quand même une question de survie de comment s'installer dans son lieu, comment aller toujours chercher une communauté. Et donc, on a de multiples intérêts. De travailler avec des chercheurs, ça nous permet de faire un état des lieux, de nourrir des réflexions. Et nous, qu'est-ce qu'on donne, du moins je l'espère, c'est un côté peut-être plus opérationnel. Comment de cette recherche, on va la remettre dans le bien public ? Comment on va l'utiliser ? Comment on va la valoriser ? Et ça nous permet d'avancer. Et depuis, quand on travaille avec des chercheurs, il y a quand même une évolution de comment faire ce lien-là qui est très intéressant. Merci beaucoup. Puis si je peux juste me permettre, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le dialogue se fait dans les deux sens. Parce que moi, étant du côté universitaire, je vois aussi que ces tiers-lieux sont à la fois des objets, puis on l'a vu à travers un certain nombre de thèses qui ont été évoquées, des objets de recherche, mais c'est aussi en train de devenir pour nous, les chercheurs, j'allais dire, une composante de certaines méthodes de recherche et même sur le fonctionnement des campus, le campus à l'université Laval est en train de développer des initiatives qui s'inspirent de ces tiers-lieux pour créer de la dynamique sur le campus, entre les acteurs du campus, un peu comme une ville en fait, donc il y a vraiment une dynamique qui permet de nourrir à la fois la théorie qui nourrit le fonctionnement mais le fonctionnement des tiers-lieux qui vient aussi nourrir les universitaires et le fonctionnement des universités elles-mêmes. J'ai vu que qu'est-ce qu'il y avait ? Je crois que c'est Louis, vous aviez levé la main, non ? Je pense. Oui, je ne sais pas si je suis invité à répondre à la question aussi. Oui, bien sûr. Pour notre exemple, nous, la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a bien vu l'intérêt du numérique durant la crise sanitaire, voire l'obligation ou le risque de se voir exclu et complètement isolé chez soi et c'est là que je reviens un peu sur la question qui a été posée aussi juste après. Nous, à la Mêlée, on est organisé en commission avec nos adhérents, les 500 dont je parlais de tout type qui veulent faire avancer les choses sur des sujets comme la mobilité, la santé, d'autres sujets. On a pu se mobiliser en fait assez rapidement parce que c'est des acteurs qui se réunissent régulièrement pour mener des actions ensemble de tous bords, encore une fois, de la collectivité à l'entreprise sur les sujets précis et ça nous a permis déjà d'enclencher des actions de solidarité assez rapidement, notamment pour aller digitaliser, comme on dit, les commerces pour qu'ils les accompagnaient à avoir des vitrines de e-commerce pour pouvoir continuer à fonctionner malgré le confinement. et puis côté inclusion numérique, on a participé à la mise en œuvre d'un numéro de téléphone national que les gens pouvaient appeler s'ils avaient des soucis sur l'informatique aussi. Et enfin, on a aussi multiplié les événements en ligne malgré tout pour maintenir ce lien entre les différentes commissions, la communauté sur différents sujets et justement, essayer de se préparer un peu à l'après. Aujourd'hui, on avait eu en plus l'occasion, il y avait une période de confinement, mais après, on avait été déconfinés. On a pu faire quasiment le seul événement à Toulouse en présentiel. Donc là aussi, ça nous a poussé un peu à nous dépasser sur les modalités techniques, à la fois en visio, à la fois en présentiel. Mais en tout cas, les acteurs étaient très contents de pouvoir se retrouver et encore aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, mais on a de nouveau une nouvelle appétence, en tout cas un sursaut d'appétence pour ce type de lieu suite à ces conditions-là. Donc, les régulations qui ont été mises en œuvre avant cela, au travers de fonctionnements de commissions, ont pu justement nous mobiliser extrêmement vite et efficacement pour agir sur le territoire et auprès des acteurs. Merci beaucoup. Comme on est pris par le temps et qu'on a une seconde question qu'on souhaitait aborder, mais ce que je vois d'intéressant, c'est que finalement, la tangente que les réponses ont pris face à cette première question nous amène assez logiquement vers la deuxième question qui porte sur le rôle ou les rôles, pour revenir à la réaction de Julie, les rôles des tiers-lieux en tant que médiateurs entre les habitants, donc les habitants eux-mêmes d'une certaine manière, mais aussi entre les habitants et les autres types d'acteurs urbains, donc en termes d'espace, d'outils, d'écosystèmes. Donc, j'aimerais vous entendre encore une fois tous les quatre. Puis, il y a déjà deux questions d'ailleurs sur le chat qui ont été posées qui sont très en lien avec ça. Donc, ces questions-là, vous les avez lues, donc elles peuvent aussi alimenter peut-être de manière plus précise la question générale qui est posée. C'est celle posée par Marco Cordoba et celle posée par Abdelhamid Messahour, qui tous les deux, d'une part, nous demandent comment sont structurés les mécanismes d'interaction, de régulation, de conflit entre les différents acteurs qui convergent dans les tiers-lieux, ça c'est celle de Marco, puis les dispositifs utilisés par les tiers-lieux pour maintenir une certaine dynamique au sein des tiers-lieux et faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. Vous parliez de la convivialité tout à l'heure, donc le caractère inclusif, donc comment les tiers-lieux jouent ce rôle de médiateur entre les différents acteurs qui arrivent là avec bien souvent une idée différente de ce qu'ils peuvent en attendre, des attentes différentes, etc. Donc on peut refaire dans le même ordre, donc Mickaël, dans un premier temps, face à ces questions qui sont très liées. Pour moi, on est vraiment au centre, on est vraiment sur la question centrale, c'est-à-dire comment on crée du lien entre des gens qui ne se connaissent pas forcément et qui ont tout intérêt à se rencontrer. Nous, on a, je ne peux pas égréner toutes les actions comme en place parce que vraiment tout tourne autour de ça avec différents outils que ce soit de simples réunions et groupes projets, groupes travail, mais comme je l'ai dit tout à l'heure avec des méthodes quand même d'animation bien réfléchies puisque nous, on est animateurs avant tout et du coup, les méthodes actives font vraiment partie de notre travail mais on voit bien que les méthodes actives existantes ne suffisent pas donc on est en train de modéliser des nouvelles et voilà, donc nous, on s'est un peu fait avoir à notre propre jeu en fait. Au début, on comptait connecter les jeunes aux habitants, aux institutions, aux élus, aux personnes ressources du territoire, aux entreprises et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on devenait médiateur en fait, que pour connecter les jeunes aux habitants, il fallait connecter aussi les jeunes aux politiques mais les politiques aux habitants aussi en fait, c'était un maillage comme ça entre plusieurs personnes et plusieurs typologies donc quand on a commencé à définir ces typologies, ça a commencé à devenir super intéressant et par contre, la question qui a été posée je la trouve hyper pertinente parce que nous, on n'est pas dans des enjeux de, on n'est pas dans de la friction en fait, on n'est pas dans des rapports conflictuels on va dire, par contre, on est dans des rapports de domination quand autour de la table on a trois jeunes de 15-16 ans, on a un habitant à la retraite qui a fini sa carrière et qui est habitué à diriger des entreprises, quand on a un élu qui est habitué aussi à porter une parole auprès du public, comment est-ce qu'on arrive à réunir tous ces gens-là autour d'une table sans reproduire des rapports de domination qui feraient que certains seraient moins vendus et que les projets seraient galvaudés et peut-être même descendants et que tout le monde s'y retrouverait peut-être pas. Donc ça, c'est à mon avis nous ici en tout cas dans toute cette typologie publique l'enjeu essentiel et juste pour pas trop prendre de temps, voilà, ça c'est une des difficultés. Par contre, une des facilités pour nous ce sont les motivations intrinsèques. J'en ai déjà parlé, c'est tout bête en fait, ce sont les passions et on s'est rendu compte qu'axer les rencontres entre les gens autour des patients, autour des motivations intrinsèques, ça permettait de créer des relations très, très, très rapidement entre les personnes et de créer ensuite des groupes projets qu'on allait accompagner et qui allaient fonctionner en fait. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait égréner ce système-là dans toutes nos actions. Voilà, je ne sais pas trop si vous avez répondu à la question. Je pense qu'en tout cas, vous avez apporté un éclairage intéressant sur la question. C'est difficile d'avoir, il n'y a pas une réponse toute faite. Est-ce que… Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à… Oui, en plus, je vais vous remercier parce qu'on est pris par le temps donc on vous oblige à tourner les coins ronds comme on dit au Québec. Julie, vous aviez… Oui, alors, je vous pourrais pour réagir à ce qu'a dit Mickaël, je trouve ça intéressant et on voit aussi quand même que nous aussi, on apprend en même temps et on se pose des questions et qu'on aurait besoin de ces temps de recul, de réflexion, de recherche qui soit aussi, qui est entre guillemets, qui puisse rentrer dans un modèle de financement pour pouvoir aussi participer à ces réflexions qui nous aident aussi à avancer sur ces sujets parce qu'on voit qu'il y a à la fois beaucoup d'attentes des acteurs publics de par nos activités. Il y a aussi des attentes des habitants. Par contre, il y a énormément de responsabilités concernant les financements. Souvent, ça va être des financements à l'action pour un an, pour deux ans, pour six mois, pour un public précis, pour un besoin précis alors que finalement, on voit que l'intérêt du tiers-lieu, c'est justement d'hybrider tout ça. Donc souvent, nous, on va consister à se voir quel financement machin pour arriver à quelque chose d'un peu global et le retraduire après pour que ça ait du sens par rapport aux besoins à la fois des habitants, des entrepreneurs, des entreprises et puis des pouvoirs publics. Donc ça, déjà, je trouve que c'est important de le dire. Mais par rapport à cette histoire de médiation, effectivement, Michael a dit déjà les mots, c'est qu'on voit qu'on est dans l'intermédiation. Il y a presque un rôle de traducteur d'un endroit neutre, d'un endroit où c'est possible de discuter ensemble, où il peut se passer des choses, où on peut arriver à une forme de coopération. Donc la notion de gestion des conflits, moi aussi, je trouve qu'on la vit pas parce que l'espace en lui-même fait que les uns et les autres vont venir y chercher. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de conflit, mais ils sont déjà dans une optique de coopération et d'essayer d'explorer des choses. Et puis, si on arrive à recevoir des gens entre guillemets bien, de prendre en compte leurs attentes, tout ça, il y a des choses qui sont possibles. Mais effectivement, ça va être à la fois des espaces qui permettent de faire des remontées sensibles des besoins du territoire, quels sont les besoins et qu'on puisse un peu en parler aux pouvoirs publics, aux collectivités avec qui on travaille. Des fois, il y a aussi des fondations, il y a d'autres types d'acteurs, et voir comment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent répondre à ces besoins et même de… Je pense des fois, on sent aussi que ça les aide des fois à penser certains dispositifs, certains compléments. Donc, on est vraiment des partenaires qui sont importants. Des fois, c'est aussi des endroits de traduction, quand ils ont des choses qu'ils aimeraient impulser sur des territoires, de voir comment ça peut être fait. Alors, moi, je ne suis plus designer, je vais parler peut-être de design, de solution, mais voilà, c'est de la traduction en fait. Et voilà, après, je pense que Mickaël a dit pas mal d'autres choses, donc je ne sais pas si j'ai fait le tour. Je m'étais aussi notée quand même que c'est des espaces qui, je ne sais pas si ça rentre dans cette question, mais qui permettent de rendre visibles les acteurs alternatifs, de leur donner du poids, de faire remonter leurs besoins en collectif, de peut-être aussi arriver à un moment donné à… Et les temps de réponse. Voilà, visibles par les élus et par les… par toute la sphère politique et publique. Moi, de mon côté, sur nos espaces, effectivement, on a tout type de public, étudiants, formation, demandeurs d'emploi, grandes entreprises, petites entreprises, start-up, porteurs de projets. Et c'est vrai que, bon, pour ceux qui connaissent un peu les sciences de gestion ou l'économie, on a un peu ce dispositif de middle ground quelque part entre l'underground, ça a été un peu dit là, les initiatives ou les idées qui ne sont pas encore assez structurées ou alors qui débutent et qui ne sont pas encore diffusées. Et ça permet de les faire connaître, ça permet de les faire remonter un peu à l'upper ground quelque part, soit si on le considère de manière institutionnelle auprès des collectivités pour qu'elles aient une meilleure appréhension de ce qui se passe réellement sur le territoire, des besoins, effectivement, ou bien, si c'est un produit, une solution, bien de les connecter à des groupes qui peuvent les appuyer dans la dissémination et le déploiement de leurs solutions et un passage à l'échelle. Donc, ça peut se faire à différents niveaux, évidemment, toutes ces étapes-là, mais on est vraiment dans ce rôle-là de médiation et de tout type de public, effectivement, à travers l'animation, beaucoup, effectivement, quand elles sont ouvertes, c'est l'occasion aux acteurs, pour les acteurs et les citoyens de venir découvrir ce que sont les sujets qui sont vulgarisés aussi. Donc, c'est une manière aussi pour tout le monde de positionner son discours, son niveau de langage, s'il a envie d'être compris par différents types d'acteurs. Ça permet aussi d'atteindre un langage un peu plus commun ou moins expert, peut-être, parfois, pas tout le temps, parce que parfois, c'est juste entre experts aussi, mais on a beaucoup d'espace où c'est possible, justement, de venir valoriser ça. et on accueille aussi, évidemment, la recherche dans nos locaux qui viennent faire des présentations auprès des professionnels et il y a des échanges, effectivement, des étudiants aussi. Donc, nous, effectivement, on n'est pas dans le conflit, on est plus, encore une fois, dans la médiation des différentes strates et des différents univers. Merci beaucoup. Antoine, est-ce que vous souhaitez réagir ? Alors, sur la question, déjà, c'est que souvent, on nous demande mais qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu comme le disait Julie, c'est un mot qui devient de plus en plus valide, on l'utilise tout le temps. C'était la même question pour les Fab Labs. Qui vient chez vous ? Comment on utilise vos lieux ? Sauf qu'il n'y a pas de bonne recette. C'est que tout le monde peut utiliser un instant T ou sur un long terme, un tiers-lieu, un Fab Lab et donc, c'est très dur de répondre. En tout cas, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour être cet espace qui soit matérialisé physiquement dans le lieu ou aussi dans son réseau, dans sa communauté et là, c'est plutôt dans le côté immatériel, on arrive à créer un espace où chacun peut venir prendre ce qu'il souhaite, venir donner ce qu'il veut et rencontrer plein de personnes qu'ils n'auraient jamais rencontré. C'est ce qu'on parle, nous, dans les Fab, on parle beaucoup d'intérêts mutualisés, c'est comment on va réussir à créer la bonne synergie pour que tout le monde puisse venir trouver ce qu'il est recherché. Et je dirais que la meilleure des choses, c'est quand on arrive à ne plus être essentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la meilleure des médiations pour nous, quand on a vraiment réussi à faire que tout se passe bien, c'est que les gens arrivent à travailler ensemble, arrivent à faire ensemble, arrivent à vivre ensemble sans nous. Et là, c'est-à-dire qu'on a réussi. Alors, il y a plein de choses concrètement pour le faire et là, on rejoint un peu les questions qu'il y avait dans le chat. C'est que la première des choses, c'est avoir un lieu. Souvent, on voit qu'il y a des codes qu'on met en place dans le lieu pour inviter à faire ensemble. Le fait qu'un open space, un espace de co-working, tout est ouvert, c'est que ça oblige un peu aussi à prendre contact avec l'autre. C'est pareil, toutes les méthodologies qu'on va mettre en place, c'est une méthodologie de pensée, de faire ensemble. Par exemple, à un moment donné, de se dire, peut-être que moi, je ne sais pas, mais je sais où on peut aller trouver l'information et donc, je vais aller conseiller d'aller voir vers telle personne et la personne va créer du lien, etc. Ensuite, ça va être aussi tout un tas d'outils qu'on va mettre à disposition pour faire. Et après, c'est une ambiance globale. C'est un titre à ça et c'est expliqué. Par exemple, souvent, on nous disait un tiers-lieu avec des startups, ce n'est pas forcément possible ou même avec l'entreprise. Mais en gros, c'est comment on leur explique qu'à un moment donné, on peut avoir un intérêt à aller faire ensemble. Par exemple, le meilleur des exemples, c'est nous, on avait eu une startup qui s'appelle Infact qui fait des simulateurs de vol. Eux, ils devaient faire un prototype en très peu de temps. Ils avaient un gros problème autour de la tollerie, donc du métal. Gros besoin. Ils ont rencontré un adhérent chez nous qui vient dans son cadre personnel qui venait apprendre la fabrication numérique. Les deux, ça a matché. Ils ont pu sortir un proto et cette personne qui, dans son cadre de loisir, venait apprendre la fabrication numérique, il a eu le meilleur des apprentissages. Il a pu travailler et on voit que deux intérêts diamétralement opposés ont pu se faire. Et le mieux dans tout ça, c'est que le Rose Lab où je travaille, on n'a quasiment rien fait qu'à part donner un terreau fertile pour le faire ensemble. OK, merci. Comme le temps avance et que je vois qu'il y a un certain nombre de questions, je vais me permettre de les résumer. Il y a une première question qui est un peu provocatrice mais que je trouve intéressante qui a été posée par Nathalie Chauvac qui nous dit que finalement, je résume là, puis j'ai essayé de ne pas me tromper, mais qu'à vouloir trop répondre aux attentes des villes, des financeurs, est-ce que d'une certaine manière, les tiers-lieux n'ont pas eu à se reconstruire, non pas en fonction de leur propre identité ou vision mission première, mais plutôt en fonction de l'attente de ces bailleurs de fonds que peuvent être les villes. Et question sous-jacente à ça, c'est qu'est-ce que les villes viennent chercher là-dedans s'il y a finance ? C'est quoi leur intérêt de financer ce genre de structure, de lieux ? C'était, je pense, la question d'une certaine manière qui a été posée. Oui, Nathalie, vous pouvez… Merci Stéphane pour la précision. Je voulais simplement dire que parfois, même si je suis passionnée par les tiers-lieux, je trouve que les villes, finalement, voient là une forme d'extension de leur mission de service public, je n'allais pas se dire à moindre frais. C'est-à-dire que quand on confie des choses aussi lourdes que faire de la mixité sociale dans un quartier difficile tout en créant de l'emploi, tout en ayant un modèle économique équilibré et le tout dans une bonne ambiance de préférence, c'est énorme. Et c'est une mission de service public et de territoire, de gestion du territoire qui est externalisée contre des financements, mais en fait des financements qui n'engagent pas la collectivité sur le long terme. Je suis désolée, c'est un regard un peu extérieur, un peu critique, face à l'ambiance euphorique, mais je trouve qu'il faut aussi questionner ça. Pourquoi les villes font utiliser cet interstice, finalement, que sont souvent les lieux où se basent les tiers-lieux, qui sont souvent des friches ou des lieux qu'on veut se réapproprier pour éviter qu'ils soient soités, etc. Et en plus, en leur mettant une mission lourde à remplir, on a entendu ce qui se passait à Tournefeuille aussi, etc. Et je trouve ça intéressant, mais je pense qu'il faut quand même garder en tête ce questionnement. Oui. Je vais vous laisser répondre, mais mon hypothèse, c'est que ce serait difficile dans les structures un peu qu'on connaît, les structures municipales, par exemple, ou de la fonction publique territoriale, de mener ce genre d'initiatives, me semble-t-il. Moi, je voulais juste réagir par rapport à ça. Effectivement, on voit des projets de tiers-lieux qui sont complètement descendants, avec des agents de la collectivité et tout, avec des choses qui, pour moi, manquent de dynamisme, qui ne sont pas en phase avec les besoins. Et il y en a qui marchent très bien. Moi, pour voir le laborigami qui est vers, il doit le connaître, Antoine, il me fait un pouce comme ça, qui est au fin fond de la Garonne. Je suis épatée par ce fonds en termes d'acquisition sociale, d'innovation, de fabrication. C'est vraiment un lieu que je trouve assez incroyable et j'ai discuté avec des structures sociales qui font appel. Ils font venir et des artisans d'art qui viennent de la Veyron pour aller jusqu'à chez eux. Et ce sont des agents de la collectivité. C'est une communauté de communes, c'est des agents de la collectivité. Ils ont un emploi durable, ils ont une visibilité sur ce qu'ils peuvent faire sur des années. Ils peuvent engager des fonds, ils ont de super machines. C'est super. Et vraiment, il y en a d'autres où ça ne marche pas. Donc, c'est peut-être plutôt de l'ordre de l'agilité et de la posture des élus, des techniciens que de l'ordre du fait d'être dans une collectivité ou dans une structure qui reçoit des fonds publics pour les collectivités. Par contre, ce qui est sûr et là où Nathalie a raison, c'est que c'est à la fois on est content quelque part de porter ses missions. On voit qu'on a une place mais c'est quand même, on ne fait pas dans des conditions salariales et des conditions de développement qu'on soit ceux qui nous, enfin voilà, c'est ceux qui font appel à nous, qui ont envie de voir qu'est-ce qu'on peut apporter tout ça. Donc, c'est quand même bien de se poser ces questions-là. On demande beaucoup à être visité, à être observé, à recevoir du monde, tout ça, mais sans… voilà, ça pose question aussi. Je pense que c'était la question derrière la… enfin, la question de Nathalie, c'était ça, c'était qu'est-ce qu'elles viennent chercher les villes ? Est-ce que… c'est aussi, est-ce qu'elles viennent pas chercher quelque chose qu'elles ont du mal à mettre en œuvre dans leur structure ? Oui, Antoine ? Après, là, on a… que ce soit Julie ou Nathalie, on voit bien le tiraillement des tiers-lieux qui est tout le temps en puissance et on gère. Moi, j'aimerais juste apporter un peu des exemples concrets aussi, par exemple, en Occitanie. Donc, le Fab, déjà, qui apparaît juste, c'est à Kailu, c'est vrai qu'il y a une dynamique folle. Et il y a eu à peu près la même chose. Donc, c'est… donc là, c'était la communauté de communes. Et par exemple, à Carcassonne, l'agglomération décide de créer son Fab Lab et son gros tiers-lieu. Nous, on arrive acteur, on voit, mais on n'avait jamais vu autant d'imprimantes 3D. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, c'était vraiment énorme comme… comme… comme tout un peu qui était complètement mais antinomique. Par exemple, il n'y avait même pas un aspirateur. On avait… il n'y avait rien qui s'était fait, c'était vraiment très ascendant comme vision du Fab Lab et du tiers-lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, c'est un tiers-lieu qui vit super bien parce qu'en fait, c'est les agents qui sont dedans, qui sont super bien. Et là, je rends hommage par Emmanuel qui est le Fab Manager du Fab Lab de Carcassonne. Il a réussi à créer une communauté. Il a réussi en fait à même titiller son donneur d'ordre qui est la collectivité pour créer une association à l'intérieur. Et en fait, ça a matché. Et ça a réussi à créer. Il fait plein de choses. Il est ultra dynamique et avec sa communauté et ça marche bien. Et il y en a d'autres qui restent des coquilles vides. Et en gros, ça dépend vraiment de qui on va retrouver dans le tiers-lieu. Et après, un autre exemple, c'est par exemple ce qui se passe sur la Fab City Toulouse. La Fab City Toulouse, je vous l'ai dit, c'est Toulouse Métropole avec Artilex qui a obtenu ce label. On n'avait pas fait grand-chose et comment est née la Fab City selon moi et c'est que ma vision, elle est née par ses acteurs. C'est ses acteurs qui ont brandi le réseau et qui l'ont menée et il y a vraiment là des choses où on construit une ville différemment qui se mettent en place et on a fait appel à un moment donné à Toulouse Métropole pour revenir dans le débat parce qu'on pense que quand même, si on veut être logique avec ce qu'on prône, c'est que tout le monde est au même niveau. C'est ce qu'on peut parler de Living Lab, d'approche collaborative, mais il faut abandonner toutes les composantes pour créer cette chose-là. Et là, Toulouse Métropole, pour être tout à l'heure nous a dit, oui, mais en fait, le label, il a été pris par nous, donc nous aussi, on pourrait, on ne sait pas trop, on est un peu perdus. Tout de suite, il y a eu juste dit, comment on fait pour aller faire ensemble ? Et ça, c'est quand même un gros changement par rapport à, il y a encore quelques années, on a à la fois une institution qui est prête à entendre les acteurs et des acteurs qui sont prêts aussi à entendre. On ne peut pas être que dans la lutte. Ce n'est pas juste une lutte de pouvoir, mais c'est comment on se pose les bonnes questions, comment on remet. Alors, peut-être qu'on ne va pas être d'accord à la fin. Et ça, on en est tous conscients. Mais par contre, on a créé une zone d'échange et on fabrique ensemble avec les opérateurs. Alors, on n'est pas encore avec les élus, mais en tout cas, avec les techniciens de Toulouse Métropole, on réfléchit vraiment ensemble, on échange. Et ça, c'est tout à fait pertinent. Et je pense que ça, c'est un des plus gros apports des tiers-lieux, c'est qu'on a réussi à créer des zones de faire ensemble et d'échanges et avec n'importe quelle composante de ceux qui font la société. C'est intéressant parce que cette hybridation, c'est un peu le, au fond, le cœur des tiers-lieux. Il n'y a pas d'hybridation. Puis là, l'hybridation, en l'occurrence, ça peut être entre une forme d'organisation très structurée comme peut l'être la fonction publique territoriale, l'administration locale et des initiatives telles que celles des tiers-lieux qui sont plus associatives, enfin, sur un mode différent. Mais il y a toujours eu une collaboration et peut-être que là, précisément, la collaboration, elle va au-delà dans certains cas du phénomène du financé et du financeur. C'est du subventionné et de celui qui subventionne, mais vraiment avec une volonté de travailler et de partager des espaces pour faire des choses ensemble, comme vous le dites. Je trouve ça intéressant. Comme le temps passe, il y avait une autre question, enfin, un autre débat qui pourrait être lancé qui était intéressant et qui était proposé par Corine Sino qui a abordé la question du numérique. Parce qu'on l'a vu, ça a été abordé en particulier par Louis, je pense, qui a insisté parce qu'on voit que dans les tiers-lieux, le numérique n'a certainement pas la même place partout. Donc, Louis parlait d'innovation numérique, d'accompagnement numérique. On a vu à quel point, même en matière d'éducation, c'était soulevé par Michael, les enjeux que la pandémie a révélé sur la capacité différenciée d'accéder à des ressources alors que, justement, on doit faire les choses à distance. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre aussi sur le rôle que pourrait, doit jouer le numérique. J'ai vu que Julie avait réagi sur le chat en disant que le numérique, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ça le fond du problème. Donc, comment est-ce que vous voyez, on voit bien que dans certains cas, c'est un levier fort, dans d'autres, peut-être moins ? Justement, cette notion de tiers-lieux, pour ceux qui ont pu parcourir un peu l'historique de ce concept, on était au départ sur des cafés, des lieux de rencontres et pas forcément organisés pour ça, mais en tout cas, voilà, le fait qui permettait la rencontre et puis, on a revu le dispositif, le concept ressortir avec Starbuck qu'il avait employé pour ces lieux où il offrait du Wi-Fi, en fait, de la connexion et ils se sont rendus compte qu'il y avait de travailleurs indépendants qui venaient travailler là et qui ont commencé à faire un peu communauté au-delà de l'aspect marchand de l'équipement et derrière ça, bien, peu après, on a vu aussi les collectivités s'approprier complètement le dispositif au point d'en faire, on se rappelle des télécentres, des lieux qui devaient remanier l'aménagement du territoire et en fait, on a vu un peu l'échec justement de ces lieux qui n'arrivaient pas forcément à émerger, à faire énergie de communauté dans la plupart des cas grâce au numérique justement qui permettait de relocaliser, d'éviter les congestions urbaines, etc. Ça a été vraiment entrepris ou approprié dans ce sens et justement, ce numérique-là depuis et avec l'évolution aussi, l'appropriation par des acteurs un peu tiers a permis en tout cas de maintenir, certes, de faire des communautés peut-être en dehors des institutions aussi, des communautés avec des lieux à elles et qui a permis aussi de maintenir ce lien au-delà même du lieu aussi. Donc ça, c'est un des premiers éléments, à mon avis, de l'impact du numérique sur l'évolution de cette notion, de ce concept de tiers-lieu aussi jusqu'à eh bien devoir aussi être remis parfois un peu en question puisque le numérique c'est quelque chose qui est poussé par ce système-là qui nous permet de faire de la productivité tout ce qu'on veut mais il y a aussi le fait de remettre à sa place le numérique ça a été dit là aussi comme outil certes et puis en voir les contraintes aussi les imaginaires du numérique on les connaît maintenant on sait aussi que c'est un impact très négatif donc là aussi je pense qu'il y a une vraie pour les lieux en tout cas qui s'étaient centrés sur le numérique au départ une vraie prise de conscience des effets des externalités négatives qui ont leur permis aussi en communauté pourquoi pas de refaire le numérique et ce un peu à l'image même des communautés un peu open source je fais souvent le parallèle entre la communauté open source quand on parle de numérique et de lieux un peu centrés sur le numérique et des tiers-lieux qui ont émergé suite à ça justement où on a pu voir de la contribution jusqu'à réinventer en transparence les solutions tout simplement et l'organisation qui en découle de ces communautés là très partagées donc voilà pour les aspects un peu je réponds que sur les aspects bien que j'ai conscience qu'il y a d'autres types de tiers-lieux qui ont émergé mais après en réalité ou alors pas aussi vite parce qu'il y a eu la ruche ça a été dit à Paris mais après ça c'était pas aussi visible ou pas aussi rendu visible avec ce mot là porté dessus tiers-lieux on voit que ça a une notion qui a évolué c'est plus du tout la même chose plus du tout la même chose derrière au début qu'à la fin de notre histoire quoi en même temps et puis juste je pourrais agir là-dessus aussi c'est qu'on voit aussi beaucoup en tout cas dans ce que j'ai pu constater moi ici au Québec dans les tiers-lieux cette articulation entre low-tech high-tech il y a aussi c'est souvent de mon point de vue un élément qui vient les caractériser c'est-à-dire que c'est l'artisanat et l'impression 3D ce genre de contraste là parce qu'on a très peu de temps on arrive à la fin de cette partie là donc peut-être si l'un de nos quatre c'est Antoine Julie Mickaël si vous souhaitez réagir et puis ensuite on va clore cette partie là puis on va donner la parole à nos deux discutants Julie oui par rapport à ce que vous disiez sur low-tech high-tech je pense que je ne voulais pas dire qu'on est complètement anti-numérique c'est faux on utilise le numérique pendant le confinement on a aidé à organiser des événements visio les acteurs du quartier qui avaient un peu de mal à voir comment l'animer nous-mêmes on a dû s'y mettre à fond on est sur un projet aussi d'avoir un makerspace avec c'est ce que c'est ce que j'avais compris excusez-moi je voulais pas j'avais compris ça c'était vraiment l'articulation entre les deux puis je trouve que cette rencontre-là est riche il faut avoir à l'idée l'exclusion qu'elle peut créer et dont on a souvent pas l'idée donc faut pas le voir entre guillemets comme quelque chose de fabuleux qui révolutionne c'est pas vrai et ça demande vraiment d'avoir une vraie démarche de travail voilà sur l'accessibilité des services de toutes les interfaces bien Antoine le dernier mot là-dessus si non mais c'est juste pour ce que je disais par exemple les Fab Labs ont eu tendance à créer de l'exclusion alors combien même on était là pour justement ouvrir et démocratiser des nouvelles technologies pareil que high-tech low-tech c'est quand même le low-tech vient juste se demander quand on va utiliser le high-tech et comment on peut le remplacer mais ils matchent bien ensemble et ça c'est le plus gros travail qu'on a et le tiers-lieu tout ce qu'on a créé l'économie collaborative au sens global c'est vraiment cette question-là de se poser les bonnes questions et d'accepter aussi on en a très peu parlé mais les tiers-lieu aussi ce que ça apportait c'est le droit à l'erreur c'est le droit aussi d'aller chercher l'information ailleurs de faire ensemble et qui apporte où on vient donc en tout cas on a des super lieux des super échanges et des super réseaux pour réfléchir ce monde-là et de se poser les questions peut-être qu'on n'y arrivera pas mais au moins on a tous les outils merci en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous je vais rapidement vous remercier des interactions à vous quatre d'avoir partagé ces expériences riches qui sont très complémentaires et merci donc à toutes et à tous là maintenant cette troisième partie c'est vous aurez compris que Emmanuel l'a dit le réseau Habiter les villes du futur est un réseau international c'est dans sa dénomination même et donc là on a vu quatre exemples qui sont des exemples français animés par quelqu'un qui est au Québec donc là maintenant ce qu'on souhaite avoir c'est le regard sur ces questions-là de deux de nos collaborateurs donc tout d'abord Ousmane qui est à l'université internationale de Grand Bassan en Côte d'Ivoire et qui va nous apporter un genre de perspective et de réflexion africaine entre guillemets et ensuite Philippe de l'université pontificale bolivarienne pardon en Colombie qui apportera le même type de réflexion de perspective mais d'un point de vue latino-américain donc Ousmane je vais te laisser te présenter et partager tes réflexions sur ce qui a été partagé dit échangé questionné merci Stéphane merci beaucoup tu as déjà présenté ma personne merci je suis effectivement enseignant-chercheur à l'université Grand Bassan en Côte d'Ivoire donc je suis membre du réseau RN en Afrique j'ai l'opportunité aujourd'hui d'être à Toulouse à l'université Mirai donc je suis en face d'Emmanuel à Toulouse juste des passages donc c'est une opportunité que j'ai d'être à Toulouse sinon effectivement le débat a été très très enrichissant et très élevé j'ai beaucoup admiré l'intervention de nos quatre pratiquants et aussi chercheurs du domaine des tiers lieux qui reste un domaine assez historiquement existant et qui continue à être par sa forme innovante parce que pour les discussions qui ont été faites elles sont très très enrichissantes il y a eu beaucoup de questions qui ont été dites beaucoup de gens ont discuté Stéphane a presque discuté toutes les questions qu'on pouvait discuter cependant je vais quand même retenir moi deux aspects du problème avant d'aller sur le point africain à propos des débats sur les quatre j'ai retenu quand même deux points qui ont été évoqués par Nathalie Chauva qui est là j'espère où elle est partie voilà elle est là et puis aussi Sino Corinne Sino sur deux aspects le premier c'est surtout les pouvoirs publics en fait quels sont les liens voire les difficultés de la construction d'une politique urbaine des tiers lieux ça a été évoqué par vous tous les liens qu'est-ce que les collectivités cherchent qu'est-ce que l'administration cherche quelles sont les difficultés de la construction des pouvoirs publics par rapport à ces lieux est-ce que la question s'est posée pour les quatre déjà et ensuite par rapport à l'Afrique je vais commencer à entamer tout de suite la vision africaine je vois qu'il y a beaucoup d'aspects d'innovation et la place du numérique dans les tiers lieux ce qui n'est pas beaucoup le cas en Afrique bien qu'il y a des tiers lieux est-ce que ça ne commence pas à prendre beaucoup de place le numérique et l'innovation dans vraiment la conception des tiers lieux ce sont ces deux aspects que j'ai retenus parmi tant de questions qui sont vraiment toutes importantes les unes que les autres mais j'ai retenu ces deux aspects la partie coopération selon public parce que si je m'excuse je m'en note là parce que toutes ces questions qui sont importantes à la limite on a vu qu'on a mis on exergue le rôle des tiers lieux elles se lèvent toutes mais moins les difficultés de construction ensuite est-ce que les quatre exposants peuvent nous expliquer souvent les difficultés qu'ils ont avec les pouvoirs publics ensuite deuxième question que j'ai bien envie de soulever aussi en plus du numérique votre analyse permet de mieux comprendre le rôle des tiers lieux quant à la médiation entre les deux entre les parties prenantes est-ce qu'il y a déjà une évaluation que vous avez faite à partir des tiers lieux de cette coopération entre habitants et experts du domaine en termes de difficultés ou de réussite voire d'impact dans la réussite de vos objectifs cette médiation est-ce que ça a été un peu évalué au cours du temps pour voir si les objectifs sont atteints ça c'est un peu pour continuer la discussion sur le débat que les quatre exposants ont si brillamment exposé avec les quatre présentations maintenant si je dois continuer sur les réflexions et perspectives africaines il faut dire que la gestion des cités en Afrique notamment en Afrique cib-saharienne d'où je viens est traditionnellement ponctier d'espace pouvant jouer le rôle du tiers-lieu beaucoup d'espace traditionnel en Afrique sont dédiés de façon naturelle à jouer le rôle du tiers-lieu je veux juste citer un exemple qui est connu en Côte d'Ivoire d'où je viens l'exemple le plus connu c'est l'arbre à Palabre c'est un endroit de rencontres et d'échanges quasi quotidien quotidien sur la gestion de toute la communauté villageoise alors c'est un centre de village où tous les villageois avec chacun sont plutôt tabourets évidemment il n'y a pas encore de numérique à l'époque et donc ils se rencontrent ils échangent sur tous les aspects de la gestion de la communauté alors aujourd'hui ça a évolué dans les quartiers il y a des espaces dédiés aux résidents dans les cités par exemple moi je suis dans une cité à Birjan où il y a un comité de quartiers où il y a une partie des jeunes une partie des femmes un comité des femmes un comité des jeunes qui ont des espaces dédiés soit numériques soit pas numériques mais c'est un espace de rencontres et d'échanges surtout les aspects liés à la vie peut-être des femmes dans la commune à la vie des jeunes de l'éducation bref et maintenant on a effectivement l'usage du numérique dans certains espaces dédiés à la congestion urbaine et ça ne fait que renforcer cette coutume africaine des tiers liés qui existent depuis l'histoire en effet je vais donner des exemples je vais peut-être partager déjà deux sites importants que j'ai sélectionné pour vous en Côte d'Ivoire il y a un site ce qu'ils appellent le franco-ivoirien or je vais vous faire ça en site et tout de suite je partage le site qui est un espace très innovant je le mets en copie c'est un tiers lié typiquement ivoirien qui est créé en Côte d'Ivoire c'est fini le temps déjà je mets au moins celui qui a été fait au Togo qui est aussi très important bien connu du Togo comme deuxième exemple des tiers liés numériques maintenant qui utilisent beaucoup le numérique en dehors de l'aspect donc ce qu'il nous faut nous c'est le numérique c'est le mariage tiers lié traditionnel et innovation numérique c'est ce qui nous manque en raison de la facture numérique qui existe en Afrique je vous remercie je mets juste le lien pour laisser la place à mon collègue colombien les deux sites que je vais vous citer Togolais et Ivoirien sur le numérique cette fois merci beaucoup Claudia allez merci beaucoup Stéphane c'est un peu le temps qu'il nous a donné pour juste parler de l'Afrique merci merci beaucoup donc Luis Felipe la parole est à toi mais encore Ousmane pour la contribution merci Stéphane un saludo à tous et merci on ne t'entend plus bonjour tout le monde on t'entend très très mal vous m'entendez ? vous m'entendez ? vous m'entendez mieux ? non pas vraiment vous allez écouter les traducteurs pas Felipe parce que Felipe il parle en espagnol ok parfait merci un saludo à tous et merci pour l'invitation bonjour à tout le monde merci pour l'invitation pour les concepts qui ont été partagés qui sont très intéressants les troisième les troisième lieux dont je vais parler qui sont ici en Amérique latine je suis professeur associé de la faculté d'architecture ici à Medellin et certains des invités ont parlé de ça comment dans l'université on a des propositions pour la localité dans laquelle on se trouve et à partir de ça on a pris la décision de regrouper 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 certains projets le premier c'est un centre de matériaux un centre de matériaux qui a deux composantes une composante virtuelle digitale et une composante physique et on met à disposition de la communauté académique et universitaire et de la communauté en général un espace de développement de nouveaux matériaux comme et c'est une opportunité pour que chacun puisse développer ses propres trouvailles et c'est ça l'idée c'est développer des que puissent avoir lieu des développements qui puissent bénéficier à tout le monde des développements matériaux donc toute la communauté peut avoir accès à ça et aussi durant des foires et on s'est associé donc aussi avec un groupe de travail collaboratif un autre groupe universitaire on a créé un nouvel espace un nouvel espace en réponse aux nécessités du milieu un prototype de logement social et écologique pour apporter des solutions via des avancées techniques technologiques je disais que c'était une réponse aux besoins du milieu car les actions publiques politiques disent qu'on doit avancer vers ces objectifs de développement social et écologique et donc nos communautés ne savent pas comment faire elles ne savent pas opérer correctement gérer de manière performante leur logement d'un point de vue écologique et énergétique et donc à travers les foires à travers nos travaux on veut montrer aux communautés le chemin à prendre selon différents scénarios possibles la mobilité les sources d'énergie renouvelable les panneaux solaires l'utilisation de matériaux qui proviennent du recyclage donc avec ce troisième lieu on a généré une réponse à cette nécessité du milieu pour enseigner à nos communautés comment répondre aux enjeux proposés par finalement les les pouvoirs publics avec ces troisième lieu on essaie de connecter les universités avec les projets avec les recherches qu'elles ont et donc on met ça en relation avec les les entreprises parce que finalement il y a beaucoup d'opportunités à prendre en ce qui concerne ces nouveaux matériaux et c'est qu'est-ce qui s'est basé et donc ce troisième lieu se trouve dans l'université et je crois que c'est un pas fondamental vers la reconnaissance de ce qui est local c'est-à-dire c'est-à-dire les capacités du local et quelles nouvelles capacités on peut on peut développer à un niveau local tout ça fait partie des débats qu'on a dans ce troisième lieu qu'on a ici à l'université c'est un dialogue bilatéral pas uniquement entre académiciens mais aussi avec des entreprises avec les étudiants les étudiants qui utilisent ces lieux pour interagir pour interagir avec nous avec les chercheurs et pour interagir avec les communautés et avec les entreprises donc c'est des lieux qui sont une réponse aux besoins du milieu social des milieux urbains latino-américains et c'est la réponse qu'on tente d'apporter à travers ces lieux merci beaucoup à tous merci beaucoup Louis-Philippe pour cette perspective différente mais complémentaire en particulier du rôle des universités puis moi ce que je retiens rapidement c'est qu'en fait de la même manière que les tiers lieux sont en train de contribuer à transformer d'une certaine manière à la fois le fonctionnement des villes des territoires urbains ils peuvent et je le vois à l'université Laval aussi contribuer à transformer l'espace des campus universitaires et puis la manière dont ils fonctionnent en tout cas on peut l'espérer pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu de décloisonnement et de plus d'agilité dans nos fonctionnements donc là on arrive à la fin et puis c'est donc le temps pour un débat mais il n'y a plus beaucoup de temps pour le débat je pense qu'on doit terminer j'allais dire à midi parce qu'ici il est 11h53 mais disons pour vous 17h53 pour certains et puis encore différemment en Amérique du Sud mais ce qui me semble intéressant il y a une question qui est proposée par Olga que je remercie au passage Olga Slobodova qui est étudiante au doctorat à Toulouse et qui est d'une certaine manière la cheville ouvrière de ce pas d'une certaine manière d'ailleurs de ce séminaire c'est elle qui a contribué beaucoup à son organisation et à même le contenu donc elle soumet une question que je trouve très pertinente qui porte sur c'est la fréquence la fréquence l'échelle la manière dont les idées innovantes qui peuvent naître dans ces tiers-lieux donc à quelle vitesse à quelle fréquence vous pensez qu'ils sortent des tiers-lieux et qu'ils viennent d'une certaine manière irriguer la société le fonctionnement des institutions le monde politique l'écosystème économique etc parce qu'on comprend bien qu'il y a des choses qui se font différemment qui se passent différemment qui se fabriquent différemment mais dans quelle mesure ça sort et à quelle vitesse à quelle fréquence avec quelle intensité je ne sais pas si c'était bien le sens de ta question Olga je pense donc est-ce que les unes les uns les autres vous avez un regard là-dessus je vais laisser parler Nathalie pour nous parce qu'elle a beaucoup étudié notre tiers-lieux je trouve que cette idée de quantification me gêne non mais pas il ne s'agit pas de quantifier peut-être je me suis mal exprimé mais quand on dit à quelle fréquence à quelle vitesse c'est plutôt selon quelle en tout cas comment l'exprimer dans quelle mesure ces idées très innovantes ces modes de faire différents percolent sortent en dehors des tiers-lieux parce qu'on voit bien que ça peut même préfigurer un nouveau modèle tout à l'heure on parlait de service public mais un nouveau modèle d'urbanité d'une certaine manière dans le sens comment on vit les relations aux autres dans toute leur complexité dans un espace urbain mais on sent bien que ça se passe différemment dans ces lieux-là mais en fait pour moi c'est incantifiable dans le sens que ça dépend de la qualité de la relation entre des gens sur un territoire par exemple vous avez des projets de tiers-lieux sur des territoires Front National enfin excusez-moi je caricature leur capacité d'innovation va être fortement réduite arriver à avoir une qualité justement d'aller-retour d'interaction ça va dépendre d'une part de la qualité des techniciens et des élus d'un territoire et de la capacité des fondateurs ou animateurs d'un lieu à arriver à entamer ce dialogue-là donc on peut le faire peut-être sur des lieux comme ça et comparer des lieux mais je ne vois pas trop comment on peut le quantifier mais il ne s'agit pas encore une fois je ne crois pas que la question était de quantifier oui vous avez parlé de fréquence alors c'est la fréquence je sais pas comment on est derrière la fréquence en fait bon alors quelle perméabilité entre les tiers-lieux et puis le reste des territoires urbains est-ce que ça sort ce qui se fait là-dedans et si ou comment il y a un fonctionnement que je trouve intéressant par exemple on va parler d'un fonctionnement c'est que ça fait plusieurs fois que la collectivité nous ont choisi sur des études de faisabilité par exemple ça a été le cas pour s'implanter à Bellefontaine une étude qu'on a menée qui a été financée par eux avec des interactions pour pouvoir voir en quoi c'était intéressant pour nous pour eux tout ça et avec un financement pour pouvoir prendre du temps de venir sur un territoire de lier des liens avec les acteurs avec les habitants et de pouvoir étudier ça là on est en train de finaliser aussi une étude de faisabilité sur l'implantation d'un makerspace sur le lieu donc par exemple pour moi ça c'est un outil je ne sais pas comment dire ou une manière de co-construire sur des choses qui sont engageantes pour la collectivité et pour nous et de montrer cette perméabilité là après de la perméabilité il y en a dans plein d'autres choses par exemple nous ça fait des années qu'on anime le laboratoire des usages de la métropole sur des méthodes justement qui sont issues des tiers lieux pour aller concerter sur des services publics et du design de politique publique des citoyens mais là on va être dans l'ordre de la commande c'est à dire à un moment donné se dire bon ces méthodes elles sont intéressantes je commande et je regarde comment est-ce que je peux m'en servir sur mon territoire donc on voit bien en tous les cas qu'il y a besoin de se saisir de ce qui se fait des modes de faire des tiers lieux tout le temps et sur différents domaines et ça ça s'illustre par exemple souvent avec le fait que plusieurs tiers lieux vont travailler avec différents services avec différentes échelles de collectivité avec l'État avec la région avec la métropole donc entre les financements qu'on reçoit aussi si on reçoit régulièrement des financements des différents acteurs publics ça montre aussi ses besoins et cette entre guillemets ses besoins oui mais c'est là la question c'est que justement et puis vous l'évoquiez si je peux me permettre en parlant du fait que vous étiez sollicité pour mener réaliser des études de faisabilité est-ce qu'on vient est-ce qu'on vient chercher chez vous une manière de faire différente et là ça répond un peu à la question c'est-à-dire que si c'est le cas ça veut dire qu'effectivement votre manière de faire sort et est considérée par la collectivité locale comme un levier de compréhension d'enjeux différents de ce qu'ils utilisent normalement alors moi pour moi venir chercher une manière de faire c'est ce qui va se passer par exemple pour les laboratoires des usages quand c'est une étude de faisa c'est venir chercher une manière de faire et le fait que peut-être c'est vous qui allez faire ok peut-être c'est vous qui allez créer cette chose peut-être qui vous a bien créé voilà donc il y a deux choses différentes venir soit chercher une pure manière de faire soit chercher aussi le fait de voir si vous pouvez faire ok mais c'est intéressant ça répond un peu à la question c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une reconnaissance il y a une reconnaissance que cette cette façon de faire les choses est pertinente et mérite d'être reproduite et c'est pas forcément descendant c'est aussi nous qui pouvons aller les interpeller et c'est là où ça commence à être intéressant c'est quand ça se fait dans les 200 je crois qu'Antoine en a parlé tout à l'heure à un moment donné de dire nous aimerions faire avec vous là parce qu'on trouve que c'est à la fois de l'ordre du service de la collectivité mais que nous on aimerait bien Oups est-ce que je suis le seul à ne plus l'entendre c'est ce qu'elle disait en plus oui sauf que Julie on ne vous entend plus enfin je ne suis pas le seul à ne plus l'entendre je crois vous êtes figé bon je suis désolé de toute façon malheureusement je suis sûr que Claudia va nous rappeler à l'ordre d'ici peu parce qu'il est 18h01 peut-être Nathalie vous aviez levé la main je pense qu'il y a un truc c'est que dans ces lieux que ce soit le multiple ou les imaginations fertiles que j'ai étudié mais avec Laurence et Martine ou d'autres ce qu'on a regardé ailleurs c'est qu'il n'y a pas une uniformité en fait ni de pratique ni de visiteur donc il y a une espèce de cœur bien sûr il y a aussi des gens impliqués qui vont venir y travailler utiliser les machines etc il y a des gens de collectivité territoriale qui vont venir prendre des idées financer travailler tout ça puis il y a tout un allo que nous on a appelé un cercle par rapport à des références sociodésimales c'est-à-dire des gens qui sont heureux ou qui ont envie de se réclamer de ce lieu-là par exemple sur la cantine ça se sent aussi de s'en réclamer et de pouvoir aller vers l'extérieur en disant oui mais ça je l'ai vu au Fab Lab ou ça je l'ai vu au ZIF ou ça je l'ai vu à la cantine et je suis légitime finalement à proposer cette idée-là même si je n'ai pas forcément la formation je ne sais pas quoi la boîte et tout je m'appuie sur cette légitimité pour aller proposer d'autres choses et ça c'est très difficilement mesurable et le problème c'est que souvent les lieux comme ça sont évalués sont tout le temps observés moi j'étais impressionnée par ça évalués observés et on vient y chercher de la nouveauté de l'innovation mais sans forcément donner en contrepartie que ce soit chercheur ou autre d'ailleurs et je pense que cette interaction qui est au cœur des fonctionnements des tiers-lieux il faut aussi qu'elle soit étendue à tous ceux qui viennent y chercher quelque chose y compris les institutions et qui en attendent beaucoup puisque c'était votre question de départ absolument absolument je suis bien d'accord avec vous il me semble que ça fait un bon je suis un peu opportuniste mais il me semble que ça fait une bonne synthèse ou une bonne effectivement comment dire oui une bonne synthèse de ce qui a pu être discuté dit aujourd'hui en particulier parce que ça met l'accent selon moi sur ce qui fait tout l'intérêt et puis l'essence des tiers-lieux qui est cette mixité puis ces allers-retours et puis cette perméabilité qui doit exister entre le tiers-lieux et puis la ville en fait les espaces dans lesquels le tiers-lieux évolue donc je reste là à vous remercier toutes et tous on est vraiment à la fin je crois que on n'a plus de temps donc et puis Claudia n'est plus là pour nous rappeler à l'ordre mais je crois qu'Emmanuel avait dit qu'à 18h il fallait que ce soit terminé donc c'est si elle est là bon donc merci à à nos quatre intervenants donc merci à à Julie merci à à Mickaël merci à Louis merci à Antoine merci à Ousmane et puis à Félipé également comme discutant merci à vous toutes et tous à la fois d'avoir été d'avoir participé à celles et ceux qui ont posé des questions à celles et ceux qui ont nourri le débat merci à Emmanuel qui est le le grand orchestre de cette réseau international de recherche sans lequel on ne serait pas là aujourd'hui merci à Olga également je l'ai dit tout à l'heure mais qui a vraiment travaillé en coulisses qui n'a pas pris la parole aujourd'hui mais qui est là et puis qui a qui a pourtant été vraiment qui a une contribution significative sans elle il n'y aurait pas eu ce ce séminaire et puis c'est important puis je vais terminer là-dessus ça a été un souhait d'Emmanuel mais je pense de tous les membres de faire en sorte que le séminaire soit l'occasion aussi de mettre en avant pas toujours en avant plan mais en avant l'expertise et les compétences des doctorantes et des doctorants puis de leur laisser de la place en l'occurrence là Olga n'est pas intervenue mais elle n'est pas intervenue pour une raison claire c'est que Olga travaille sur ces questions-là et c'était pour elle beaucoup plus simple de rester en arrière pour être certain de perdre de ne pas perdre la moindre temps ou en tout cas capacité à noter ce qui se disait parce que c'est des éléments qui vont alimenter sa propre réflexion donc merci à vous toutes et tous Emmanuel est-ce que tu je te donne la parole pour le mot de la fin comme tu avais débuté le mot de la fin il va être excessivement court moi je voulais juste qu'on rajoute dans la liste des remerciements à faire la présidence j'ai oublié non mais tu ne peux pas le faire je voulais que ce soit quelqu'un qui a une évidence qui a une magnifique efficacité donc moi je trouve que l'exercice est vraiment intéressant nous étions jusqu'à 55 au plus fort de l'assistance ça bouge toujours un petit peu dans ces heures-là mais c'est certainement quelque chose à répéter moi je vois surtout qu'en fait on n'est vraiment pas allé au bout du débat qu'il y aurait certainement intérêt à y revenir peut-être pas sur les mêmes questions ou en anglais sans d'autres mais je pense qu'effectivement il faut poursuivre ce type de débat ça ouvre plein de portes effectivement c'est un objet qui bouge qui a énormément bougé sur les dernières décennies et donc nous avons tout intérêt à l'observer avec énormément de vigilance juste pour conclure je crois que c'était une proposition de Julie qui disait peut-être que des chercheurs viennent dans les tiers-lieux et que les tiers-lieux viennent sur les campus effectivement on est sur un temps qui est très particulier qu'on peut rappeler le temps de l'hybridation je connais un chercheur près de chez nous et Luc Gialinski qui a beaucoup travaillé sur la question de l'hybridation décloisonnement c'est vraiment un objet intéressant c'est une démarche intéressante voilà donc moi je voudrais juste effectivement rajouter à la liste des remerciements Stéphane qui a été magnifique dans ce rôle mais ça on le savait déjà et puis peut-être vous inviter à des suites autour du débat de cette nature-là c'est effectivement un sujet qui est au cœur de notre problématique de réseau on sera amené à y revenir et je serais très heureux que ce même collectif s'y retrouve éventuellement confronté à d'autres études de cas à d'autres terrains merci infiniment excuse-moi Emmanuel c'est que quand tu as dit je pensais j'ai vraiment aussi oublié quelqu'un qui est Claudia qui elle aussi mais moi je ne l'ai pas dit c'est pour ça que je voulais le rappeler parce que c'est pas un rôle facile puis elle n'a pas elle n'a pas eu que ce rôle-là évidemment dans le séminaire donc merci à vous toutes et tous merci bonne soirée bonne soirée à vous et bonne après-midi pour ceux qui entament l'après-midi merci à tous au revoir au revoir je vais vous envoyer je vais vous envoyer je vais vous envoyer tout bien lo que pasa c'est que non est muy común cette figure mais je pense que elle fonctionnait et je pense que vous avez entendu la intention merci à vous je vais vous envoyer